Conseil communautaire. Allez-y, Jonathan, s'il vous plaît. Très bien, je vous remercie, M. Ravineau. Alors, donc, bonjour à tous pour ceux que je n'ai pas encore vus. Je vais vous expliquer comment va se dérouler votre électronique. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, je vais vous demander de vous munir d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur. Alors, vous pouvez utiliser de préférence votre smartphone pour le vote afin que vous puissiez suivre la séance via la visioconférence en même temps sur votre ordinateur. Si vous êtes sur un ordinateur, je vous invite à ouvrir un nouvel onglet sur votre smartphone. Allez sur la barre de recherche. Et donc, il faudra taper QB.live comme il est affiché sur Zoom. Q comme Québec, B comme Boris, .live, L-I-V-E, QB.live. Voilà. Donc, une fois sur la page de QB.live, cette page vous demandera un identifiant, un code online à six caractères. Ce code, vous l'avez reçu par email, mais vous l'avez également ici, donc sur Zoom. Il s'agit de R comme Roland, S comme Sabrina, M comme Mathilde, R comme Roland à nouveau, Y comme Yasmina, A comme Arnaud. Une fois que vous avez tapé ce code, vous pouvez appuyer sur la flèche. À ce moment-là, cette page vous demande un deuxième code. Ce deuxième code se trouve également dans l'email qui vous a été transmis. Et c'est un identifiant personnel à six chiffres. Une fois que vous avez rentré cet identifiant personnel, vous appuyez sur la flèche, et alors vous êtes connecté. Vous verrez donc votre nom s'afficher, et le message, vous êtes connecté. Il ne faudra pas quitter cette page, elle se mettra automatiquement à jour lors des votes. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à appeler M. Roux ou M. Hauteley, qui sont là pour vous aider. Jonathan, donnez peut-être leur numéro de téléphone, parce que si on demande d'appeler des gens, c'est quoi les numéros de téléphone pour joindre M. Roux ? Alors, ils ont été transmis dans les e-mails qu'ils ont reçus. Je vais juste essayer de retrouver le numéro de téléphone, si vous le souhaitez. 06 14 25 38 83. Voilà. Et donc, voilà. Il faut effectivement pouvoir essayer de se connecter à Quizbox le plus rapidement possible au cours de la séance. Sinon, ça va rendre les votes difficiles. Pour les gens qui arrivent. Bien. Je vous laisse poursuivre. Alors, une fois que vous êtes connecté, je vais vous expliquer comment tout cela va se mettre en place. Nous allons procéder tout de suite à un essai. Donc, là, sur l'écran Zoom, vous voyez, pour contre-abstention, ne prend pas port au vote. Sur l'écran de visioconférence Zoom. Lorsque le vote sera ouvert, vous verrez en haut à droite de votre écran la mention en cours, ainsi qu'un compteur avec le nombre de votants qui viendra s'incrémenter en fonction du nombre de votes. Par rapport au vote, donc, sur votre smartphone, donc sur la page Internet Quizbox ouverte où vous êtes connecté, lorsque le vote sera ouvert, vous verrez le nom de la délibération, ainsi que quatre choix de vote. Pour contre-abstention, ne prend pas part au vote. Pour voter, sélectionnez votre choix et appuyez sur la coche. Vous verrez la mention à voter s'afficher en vert. Vous pouvez modifier votre choix de vote jusqu'à la clôture du vote en sélectionnant la croix, puis en effectuant un autre choix de vote et en appuyant à nouveau sur la coche. Vous verrez donc à nouveau à voter s'afficher en vert. C'est le dernier choix de vote qui sera pris en compte. Pensez bien à appuyer sur la coche une fois que vous avez fait votre choix de vote. Si vous êtes porteur d'une procuration, vous devrez d'abord voter pour vous et ensuite pour votre pouvoir. Il faudra valider votre vote et ensuite valider celui de votre procuration. Je tiens à préciser que les non-votants sont considérés comme tels. Nous allons tout de suite pouvoir procéder à l'ouverture du dernier vote test. Monsieur le Président, une fois que vous êtes prêt, je vous invite à me communiquer l'ouverture des votes. Bien. On va donc déclarer le vote ouvert et comme ça, on va pouvoir vérifier combien de collègues fonctionnent maintenant avec Quizbox. Je n'ai pas lancé le compteur. Hop, et voilà. Bon. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a 72 votants. Ce qui n'est pas mal, mais sur les 90 et quelques que nous sommes, 95, il y a 2, 3 fonctionnaires. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même encore une vingtaine de personnes qui sont avec nous, mais qui ne votent pas. 73 maintenant. Je peux l'exprimer ? Je peux l'exprimer. Oui. Ça ne marche plus. Oui. Qui se peut l'exprimer ? Michel Fontaine. Moi, jusqu'à maintenant, ça marchait. Et là, il n'y a plus rien qui… Juste marquer, vous êtes honnêté. Il n'y a plus de temps comme avant. Alors, je vous invite à… Oh, là, là. Je vous invite à réactualiser votre page Internet pour que les votes puissent s'afficher. Ça dépend de la connexion de chacun. Et si ça n'est pas le cas, si ça n'est toujours pas affiché, les choix de vote ne sont toujours pas affichés, je vous invite à vous déconnecter, à vous reconnecter entièrement sur Quizbox. Farid Bessadi, juste une petite question. J'ai un pouvoir. J'arrive assez facilement à voter pour moi, mais je n'accède pas au second vote, celui de mon pouvoir. Je vais faire le nécessaire, M. Bessadi. Même chose pour Laurent Fourget. Bon. Donc ça, si je comprends bien, ça nous permettrait… Farid aurait une voix de plus, donc on serait à 83. Laurent également à 84. Bon, on commence à se rapprocher du nombre total. Est-ce que ceux qui ont rencontré une difficulté peuvent essayer de se signaler, qu'on comprenne qui il faudrait essayer d'aider ? Oui, c'est l'idée. Alors, Céline Rouenette. Oui, j'ai un problème. J'étais en train de me connecter, comme a expliqué le monsieur. J'ai pris le code secret identifiant que j'avais reçu. Et après, apparemment, il me dit le PIN n'est pas autorisé. Alors, je vous invite à réitérer le code. Et du coup, je vais prendre votre nom également pour qu'on puisse voir, pour que M. Ryo puisse vous rappeler ou que moi-même, je puisse vous rappeler. Alors, c'est Rouenette, R-O-I-G-R-E-E-T-E. Très bien. Je vous remercie. Quelqu'un d'autre rencontre des difficultés vis-à-vis du vote ? Madame Rouenette, elle n'a pas deux choses d'ouvertes, parce que là, il y a le nom en dessous. Et donc, à mon avis, elle est à la fois sur le téléphone et à la fois sur l'ordi. Peut-être, peut-être. Est-ce que là, on est monté à la fois sur l'ordi ? Attends, je ne t'entends pas. Et vous êtes connecté sur votre ordinateur et sur votre téléphone en même temps ? C'est-à-dire que je suis sur Quizbox, là, sur mon téléphone. D'accord. Et uniquement sur votre téléphone, pas sur votre ordinateur en même temps ? Là, l'ordinateur, je suis avec la conférence. D'accord. Et puis, je vois le nom des voix, pour, contre, etc., avec toute la liste des gens. On va vous contacter par rapport à votre problème éthique. D'accord, je vous remercie. Bien, nous voilà, 86 votes, ce qui est plutôt encourageant. Ça veut dire que sur les 90, et quelques personnes qui sont là, on commence à s'approcher, on va régler la situation de Céline Rouenet. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui n'aurait pas réglé la question de son vote ? 87, maintenant, c'est bien, ça progresse encore un peu. Est-ce que Farid et Laurent, vous avez pu voter pour votre suppléant ou pas ? Non, non, pas du tout, Boris. Alors, il faut que je clôture le vote et que je fasse des modifications par rapport aux procurations. Ça veut dire qu'on va les avoir en plus et qu'on peut penser qu'on s'approche, là, de la totalité des gens qui sont présents. Bien. Alors, on a donné tout à l'heure le numéro de téléphone et puis de Pierre Bruot, mais il y a aussi ma directrice de cabinet, Marion Barra, Jean-François Brignon. Vous pouvez, un certain nombre d'entre vous ont leur coordonnée. N'hésitez pas à les joindre. Si vous rendez-vous à une difficulté, appelez-les. On doit pouvoir gérer une hotline improvisée comme cela pour que tout le monde arrive à pouvoir voter. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse fonctionner de cette manière parce que, pour ceux qui ont vécu les derniers conseils communautaires, je crois que c'est le cas de la plupart d'entre vous, vous savez bien à quel point c'était pesant de devoir énumérer la liste de tous les participants pour obtenir les suffrages. Là, vous avez vu, en 30 secondes, on a un vote complet et c'est quand même vraiment un très grand complet. C'est un peu d'essai. Alors, bien. Il est maintenant 18h20. On a fait cette dernière présentation. Je vous propose qu'on essaie de traiter les quelques cas qui restent de manière individuelle en parallèle de la séance et puis qu'on puisse commencer cette séance. Alors, je vais commencer par faire un appel. Alors, on va essayer que ce soit le seul de notre réunion d'aujourd'hui. Donc, je vais faire l'appel et soyez bien attentifs. Je vais vous demander en même temps si vous êtes favorable au rapport zéro. Le rapport zéro qui a été déposé en urgence, c'est le rapport sur ces modalités de vote. Vous savez, vous vous souvenez que la fois dernière, on n'avait pas, attention, à ne pas rouvrir vos micros tout de suite parce que sinon, ça fait des interférences. Et on n'avait pas cette solution technologique. On vous l'a proposée entre notre dernière séance et cette fois-ci, cette séance-ci. Et donc, je remercie les services du travail qu'ils ont réalisé parce que je crois que ça doit être, si ça fonctionne bien, un vrai soulagement pour tout le monde. Donc, je vais vous demander à la fois si vous êtes présents et si vous êtes favorables à ce système de vote. Merci de me répondre. Comme ça, ça devrait nous permettre de ne faire qu'une seule énumération de la liste des membres du Conseil communautaire. Et ensuite, à chaque rapport, on votera avec Quizbox. D'accord ? Alors, on y va. Philippe Decobert. C'est non et favorable au rapport zéro. Emmanuel Roussel. Emmanuel Roussel. Merci, Coco. La nouvelle. C'est son collinet. Bonjour. Et favorable au rapport zéro. Merci. Coupez mon audio. Francis Bonne. Trèsant et favorable. Michel Normand. Trèsant et bourg. Pierre Delfort. Présent et favorable. Virginie Haït-Vat. Restez comme ça. Présent et pour. François Aubouin. Présent et favorable. Mathia Banou. Présent et favorable. Alain Barthélémy. Présent et pour. Hervé Bécris. Présent et pour. Françoise Bourrigovi. Présent et favorable. Sandrine Abriss. Présent et favorable. Je l'entends, de toute façon, donc normalement. Salah Chaouchi. Présent et favorable. Quentin Claren. Présent et favorable. Véronique Corme. Présent et pour. D'Arcaoui, D'Arcaoui, Eraoui. D'Arcaoui. Je ne sais pas pourquoi il ne répond pas. On mène festement, il y a un problème de micro. Catherine Dejande. Présent et favorable. Je vais voir si je peux… Marie Gisande. Présent et favorable. Thiel Duflox. Présent et pour. Patrick Faustier. Présent et favorable. Guilherme Blasset. Présent et favorable. Cyrielle Guilla. Présent et favorable. Kivuart. Présent et favorable. Frédéric Jolion. Présent et favorable. Céline Guilherme Blasset. Est-ce qu'elle est avec nous, Céline ? Je ne sais pas s'il a dit mon nom, je ne l'ai pas tout entendu. Présent et favorable, Céline. D'accord, merci. Kimonne Lejeune. Véronique Blasset. Présent et oui, favorable. Merci. Anne-Marie Stopage. Présent et pour. Armelle Leculamini. Présent et favorable. Maréchal. Oui, ça va aller. Éric Moine. Antonino Mecca. Présent et favorable. Savignon. Présent et pour. Gacine Seine. Présent et pour. Au-delà. Présent et pour. Kevin Dalarosa. Il est excusé, il lui a donné pouvoir à Anne-Papier. D'accord, très bien. Et Anne-Papier ? Présent et pour. D'accord, merci. Et Sauf Dumont. Favorable. Merci. Thierry Alexandre. Thierry, je l'ai vu. Il était là tout de suite. Thierry, il nous entend. Oui, je suis là, oui. Favorable. Parfait, merci Thierry. Jean-Luc Pinto. Présent et favorable. Présent et favorable. Baptiste Fer. Présent et favorable. Sébastien Langue pour Damousie. Présent et favorable. Merci. Christophe Marot. C'est un pouvoir de Christophe Marot. Oui, exact. Merci. C'est un pouvoir de Christophe Marot. Oui, exactement. Donc, tu es présent et favorable. Merci. Christian Benter ne semble pas être présent. Sarah Mineur. Présent et favorable. Merci. Coralie Durand. Présent et favorable. Alélie Garand. Présent et pour. Donc, Cédric Grand. J'ai vu Martine Le Certisseur. Présent et favorable. Chris Bertrand. Présent et favorable. Cathy Nina. Présent et favorable. Gilles Michel. Présent et favorable. Elveter et les compones. Présent et les compones. Maül. Présent et favorable. José Godin. Présent et favorable. Merci. C'est la voix d'André, ça ? Non, c'est la mienne. Non, ce n'est pas la voix d'André. J'arrive. D'accord, d'accord. Michel Fontaine. Présent et favorable. Merci. Philippe Claude. Présent et favorable. Kutovic. Présent et pour. Jacques Muller. Présent et pour. Michel Develle. Présent et pour. Oui, merci. Et pour aussi ? Oui, bien sûr. D'accord, merci. Jean-Paul Collinet. Jean-Paul Collinet. Est-ce qu'il est là, Jean-Paul ? Non ? T'as l'impression qu'il est. Alain Fortin, je l'ai vu. Il doit être là, Alain. Alain Fortin. Marc-Francheville. Présent et favorable. Merci, Alain. Donc, Laurent Forget a le pouvoir de Xavier Pêcheux. C'est ça ? Oui, c'est ça. Il désactive le micro à distance. Donc, si jamais vous voulez parler, vérifiez bien en appuyant une fois. Présent et favorable. Qu'il n'est pas mal. D'accord. Adouane Harar. Adouane, vous êtes là ? Non, je dirais que non. Philippe Le Breton pour les Evel. Philippe ? Non. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Olivier Petitfrère pour Delume. Me dit-on du retard, mais peut-être a-t-il pu nous rejoindre ? Non. Il n'est pas là, Olivier ? Non, pas encore. Talamayzi pour Monsi-Notre-Dame. Présent et extrêmement favorable. Merci. Dominique Vaplan. Présent et favorable. Merci. Jean-Luc Claude. Présent et favorable. Myriam Aubar. Je crois que l'ai vu tout à l'heure, Madame Aubar. Myriam, vous êtes là ? Je suis là. Oui, très bien. Parfait. Et vous êtes pour ce système de vote ? Ça va ? Je pense qu'elle a un problème avec son micro, Myriam. J'ai l'impression. Yacine El-Lawie. Présent et favorable. Merci. Amélie Lamoureux. Présent et favorable. Présent et favorable. Florian Lecault. Présent pour ? Marie-Pierre Debreux. Présent et favorable. Olivier Marlet. Présent et favorable. D'Avène. Présent et favorable. Bruno De Dion fait pouvoir à Pierre Delforge. Pierre Delforge, on pour Bruno De Dion. Présent pour ? Merci. Christine Loison. Présent et pour ? Laurent Fortès. Roger Vatelet pour Saint-Mange. Roger, il est présent. Il m'a semblé que je veux voir se connecter tout à l'heure, mais un souci de connexion. Frédérique Gillet a fait pouvoir à Michel Fontaine. C'est bien ça, Michel ? Oui, c'est ça. Pour ? Merci. Philippe Canot. Présent et favorable. On nous a pas. Paris Bessadine. Présent et favorable. Oui, pour Alexandra Cabla aussi, puisqu'elle vous a dit. Et même. Présent et favorable. Marzia De Boni. Présent et favorable. Inès de Montgrond. Présent et favorable. Erbillon. Présent et favorable. Laurent Jubaud. Présent et favorable. Pour quelle heure, mon petit Doudou ? Rachel Louie. Présent et pour. Franck Marco. Présent et favorable. Maxime Villa. Présent et favorable. Odile Berthelot. Présent et pour. Très bien. Sébastien Dock. Présent et favorable. Denis Oprès. Présent et favorable. Gérard Carboneau. Présent et favorable. Présent et favorable. Jean-Louis Boucher. Présent et favorable. Jérémie Dupuis. Présent et favorable. Présent et favorable. Ébeline Landard. Présent et favorable. Christophe Hélère. Présent et pour. Très bien. Rodrigue Durello. Présent et favorable. Et pour Dominique aussi. J'ai la pouvoir de Dominique, oui. Très bien. Voilà. Merci. Même dispositif à Vrégnon-Bois, où Patrick représente également Geneviève Clachan. Patrick. Présent et pour deux fois. Merci. Yann Grégoire, Aubrey de Meuse. Oui. J'ai l'impression que ça va. J'ai lu sur les lèvres. Bruno Cuny m'a l'air d'être excusé. C'est ça ? Ou je crois l'avoir vu. Je ne pensais pas. Apparemment. Voilà, Bruno. Jean-François Gosset. Présent et favorable. Jeff, merci. Bien, écoutez, merci à tous. Et puis, voilà, il nous a fallu un petit peu de temps pour se régler. Et on finit ce premier point, passer une première demi-heure. Mais je crois vraiment que ça va nous faire gagner ensuite énormément de temps. Et surtout, donc, sauver du temps, préserver du temps pour débattre des points que nous soumettons. C'est vraiment l'objet de nos réunions. Joris, je confirme ma présence et naturellement, je suis favorable au système salvateur. Merci, Tarkovi. On avait noté que tu étais là. Et merci du vote. Alors, je dois aussi vous informer d'un point qui a été rajouté à l'ordre du jour, le point 25. Point qui, compte tenu de l'urgence et de l'intérêt économique qu'il présente, eh bien, je crois, mérite d'être à notre ordre du jour. Mais je dois vérifier que ça ne suscite pas d'opposition de l'un d'entre vous. Ce point a été rajouté hors délai. Si vous avez été transmis, bien, je vous remercie. Alors, nous avons fait donc l'appel. Constatez que le quorum était plus que réuni, puisque nous sommes pas loin de 90. qu'il nous faut désigner nos secrétaires de séance. Alors, est-ce que nous pourrions proposer, pour que ça tourne un tout petit peu, peut-être à… La dernière fois, je crois que c'était Simone Lejeune. On peut peut-être proposer à Marie Dizan, cette fois-ci. Et puis, Alain Fortin, est-ce que vous seriez d'accord ? Oui, oui, oui. Merci, Marie, tout à fait. Alain, c'est bon ? Ça va ? Oui ? Attends. Bon, comme je commence, j'aimerais laisser… Ah d'accord, pas de souci. C'est possible. On va voir, on va voir. Est-ce que Pierre Delfort, je serais d'accord ? Pierre, qui est habitué de nos… Pas de souci. Pas de souci, c'est bon, Doris. C'est bon. Merci, Pierre. Bon, donc voilà. Donc, le tandem d'aujourd'hui, ce sera Marie Dizan et Pierre Delfort. Je pense que ça ne suscite pas d'opposition. Je vous remercie tous et je remercie nos victimes du jour. Donc, les deux points à l'ordre du jour sont… Eh bien, on doit pouvoir s'engager dans l'ordre du jour. Alors, le rapport zéro, on l'a regardé. On arrive au rapport numéro un, qui est un compte-rendu des décisions prises par le bureau communautaire. Donc, vous le voyez, un certain nombre de décisions dont on vous rend compte. Alors, l'idée, c'est bien sûr, c'est la contrepartie de ce système de délégation. On y reviendra tout à l'heure, puisqu'on va examiner notre nouveau régime de délégation au bureau, au président. Et donc, eh bien là, le bureau communautaire nous rend compte des décisions prises dans ces réunions du 26 octobre et du 9 novembre. Alors, est-ce que cela suscite des questions de votre part, des demandes de précision ? Non ? Bien. Donc là, on ne va pas encore voter tout de suite avec notre quiz vote, mais puisqu'on essaie d'en prendre acte. Donc, on passe au rapport numéro 2. Ce sont des, c'est un compte-rendu de ce qu'on appelle les décisions directes. Alors, il y a encore un vocable supplémentaire, mais ça, c'est les décisions du président. Donc là, c'est les délégations au président dont je vous rends compte. Décision directe du président, c'est sous-entendu, mais à mon avis, il vaudrait mieux à l'avenir pratiser que c'est les décisions du président. Ça éviterait que les gens se demandent en quoi elles sont directes ou indirectes. Donc, voilà, c'est concrètement, comme vous voyez, en commande publique, c'est des signatures de debout, des signatures de marché. À partir du moment où la CO a rendu sa décision, il faut que le président ou le cas échéant, le VP délégué au sujet, signe l'avenant, le marché. C'est ce dont nous vous rendons compte ici. Pas de questions ? Bon, eh bien, nous en prenons donc acte. On avance au point numéro 3. Alors, le point numéro 3, c'est une mise à jour de la composition des commissions. Donc, il y a un tableau annexé à ce rapport qui fait apparaître ce qui est la composition qui, normalement, devrait être relativement stable pour nos premières, deuxièmes, troisième et quatrièmes commissions. J'imagine que vous avez pu y jeter un œil et que vous n'êtes pas surpris, ni choqué de vous voir dans une commission ou une autre, ou dans plusieurs. Et bien, si cela ne suscite pas de difficultés et s'il n'y a pas de demande de scrutin de vote à bulletin secret, c'est bien ça. Là, le quizbox peut faire plein de choses, mais pas encore le vote à bulletin secret à distance. Ça, ce n'est pas possible. Donc, s'il n'y a pas de demande de vote à bulletin secret, on doit pouvoir voter, parce que là, il faut voter. Et donc, ça pourrait être notre premier quizbox. Voilà. C'est un côté un peu ludique, cette affaire. Donc, je vais tous vous laisser quelques instants pour prendre votre appareil, celui sur lequel vous avez votre système quizbox. Là, vous allez voir. Donc, normalement, ce que vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, vous voyez que vous n'envoie rien, à mon avis. Enfin, il est écrit, vous êtes connecté. Voilà. Et donc, à partir du moment où j'aurais dit que le scrutin est ouvert, il va apparaître. Vous pourrez choisir. Donc là, la question, c'est la composition des commissions thématiques, des quatre commissions thématiques de l'agglomération. Et donc, je vais demander à Jonathan, qui est notre ange gardien d'aujourd'hui de Quizbox, d'ouvrir le vote. Et on va pouvoir y aller. Alors, vous voyez, les choix pour, contre, abstention ne prend pas part au vote qui apparaissent. Vous avez le temps de voter, de valider. Excuse-moi, Boris, je te fais comment ? Je te dis. Tu n'arrives pas à... Tu n'arrives pas à... Non, 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 j'ai un problème avec le code secret, là. Il faut que les gens te rappellent. Bon, on va envoyer les gens, la hotline va te rappeler. D'accord. Bon, on va envoyer les gens, pas de raison. Voilà. On va considérer que ce breton est clos. Et on a 89 votants qui ont pu s'exprimer. Et donc, la proposition m'a l'air d'être adoptée. Bon, c'était une bonne répétition. Ce n'est pas mal. Je ne sais pas exactement combien nous sommes au total. Si les services peuvent regarder ça précisément pour voir si l'un d'entre nous serait en difficulté en dehors de Céline. Oui, j'ai été en difficulté. Mais voilà, c'est tout. J'ai loupé. Mais je peux voter si on me donne l'option. D'accord. C'est noté. Le rapport numéro 4. Alors, voilà, les rapports 4 et 5. C'est notre nouveau dispositif de délégation. Donc, j'indiquais que nous avions un double système de délégation pour, là encore, faciliter le fonctionnement le plus fluide possible. Et le fait que nous prenions des décisions au moment opportun. N'imagine pas de devoir réunir un conseil communautaire à chaque fois qu'il faudrait mettre plus un bail avec un locataire de la pépinière d'entreprise ou des actes du quotidien comme cela pour signer un marché public. Or, c'est le conseil communautaire, c'est l'assemblée délibérante de notre PCI qui a au départ la plénitude, la totalité des pouvoirs de décision. Et donc, il faut organiser un double système de délégation pour permettre un fonctionnement au quotidien et permettre que l'on se réunisse en conseil communautaire. Bon, après là, on est à se voir une fois toutes les semaines, mais les circonstances sanitaires l'exigent un peu. Sinon, bien, autour d'un mois, un mois et demi à chaque fois. Donc, il vous est proposé, c'est le rapport 4, un système de délégation au président et un système de délégation au bureau. Celle qui touche au président. Alors, un comparatif a été établi. On a regardé, vous savez qu'on avait revalidé les délégations antérieures en attente pour pouvoir fonctionner. Et un examen a été conduit en commission de la réécriture de la proposition qui se trouve ici. Alors, certains passages ont été réécrits pour des raisons de cohérence juridique. On a un peu amélioré le dispositif, supprimé des mentions inutiles. Et puis, si je comprends bien, pour les délégations au président, le seul véritable ajout, c'est le point 23, qui est décidé de l'attribution des subventions dont les crédits ont été inscrits au budget lorsque ces subventions sont inférieures à 23 000 euros. Ce seuil de 23 000 euros ne tombe pas du ciel. C'est le seuil qui correspond à celui d'une obligation de passer à une convention. Si on accorde plus de 23 000 euros, le Code général des collectivités prévoit que nous sommes obligés de passer à une convention. Et là, l'idée, c'est quoi ? C'est que dans le cadre justement de politiques d'attribution d'aides, de subventions, comme par exemple les aides au vélo, les subventions, on puisse très rapidement, au fil de l'eau, signer toutes les attributions de subventions et ne pas attendre, et faire du coup attendre les bénéficiaires de ces subventions, la convocation, a fortiori d'un conseil communautaire, mais même d'un bureau communautaire, d'avoir un traitement le plus rapide possible. C'est ce qui ressort notamment de cette question des aides au vélo. Voilà, c'est la proposition qui est faite. Je présente immédiatement le rapport 5 parce qu'il est identique dans sa logique, mais il, lui, ménage en fait le retour en conseil communautaire de compétences qui auparavant étaient exercées par le bureau communautaire. Auparavant, dans 2014 et 2020, des sujets comme la constitution de groupement de commandes, mais aussi les sujets de mutualisation, étaient décidés en bureaux communautaires. On a considéré, c'est le sens de la proposition qui vous est faite là, que c'était des sujets qui impliquaient toutes les communes. La mutualisation, c'est un sujet qui touche tout le monde. Ensuite, c'est comme les questions, la façon de savoir si, comment on se partage, les coûts des services communs et les groupements de commandes, eh bien, ça peut potentiellement tous vous intéresser. Vous n'êtes pas toujours participant à ces groupements de commandes, mais le passage en conseil communautaire peut être l'occasion de se dire, mais tiens, quel groupement de commandes ? Est-ce qu'on a été consulté ? Je sais que c'est toujours le cas, mais est-ce qu'on a réagi ? Bon, ça peut être, à mon avis, une instance utile pour corriger les oublis. Du coup, notre idée serait plutôt de renvoyer les constitutions de groupements de commandes en conseil, plus les faire en bureau seulement, mais en conseil de la même manière que pour les questions de mutualisation. Voilà, en quelque sorte, les propositions qui sont faites. Donc, il y a honnêtement peu de mouvements de part et d'autre, mais plutôt un toilettage et essayer de répondre aux besoins, là encore, de fluidité, mais en même temps de collégialité de nos décisions. On essaie d'équilibrer les deux. Alors, sur ces rapports 4 et 5, bien sûr, on va voter ensuite séparément sur le 4 et sur le 5, mais sur l'un ou sur l'autre, y a-t-il des questions, des remarques ? Non ? Bien. Eh bien, à ce moment-là, ce que je voudrais vous proposer, c'est qu'on ouvre, on va se mettre, on va tous s'organiser, voilà, pour aller. Donc, chacun reprend son appareil. On va voter d'abord, bien sûr, individuellement sur le rapport 4. Donc, vous rafraîchissez la petite page online.quizbox.com que vous avez pour permettre. Et on va donc lancer le scrutin pour le rapport numéro 4. Ça, ce sont donc les délégations de compétences du conseil communautaire au président. Voilà. Ouvrons le scrutin, s'il vous plaît, Jonathan. C'est quand même beaucoup plus facile et confortable que l'énumération, vraiment. Voilà. Parfois, la technologie demande ce qu'elle nous apporte, mais là, quand même, c'est impressionnant. Il y a quelqu'un qui veut rentrer. Gérard Carbonneau, apparemment, a l'air d'avoir du mal à se connecter. Bon, on a 91 votants, donc c'est bien. On a un peu progressé. Ça veut dire que ceux qui avaient peut-être encore du mal à se connecter sont maintenant revenus dans le système. Donc, on peut clore le scrutin. 92 même. Bon, Boris, ça remarche. J'avais un problème de code secret qui n'était pas du tout bon. Merci. Bon, alors voilà. Super. Et donc, maintenant, tu peux t'exprimer. Donc, voilà, sur ce rapport numéro 4, c'est, je crois, parfait. Le scrutin est clos. On va passer donc dans la foulée au rapport numéro 5, puisqu'on l'a déjà évoqué, celui de la délégation du conseil au bureau cette fois. Donc, je propose à Jonathan d'ouvrir le scrutin à nouveau. Il faut imaginer que ce tableau, vous voyez, c'est aussi celui que voit le public sur Facebook. Et donc, il y a, je pense, en plus, une certaine clarté démocratique. On voit apparaître clairement qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient. Enfin, il y a, semble-t-il, en termes de restitution du vote, c'est assez efficace. Alors, bon, il y a peut-être quelques-uns d'entre nous qui ont un petit peu de mal à se connecter. On va laisser encore quelques instants. On est à 87 votes. On était à 92 tout à l'heure. Ça monte encore un tout petit peu. 89. Bon. De toute façon, c'est 89 et on a 89 pour. On va clore ici. Il y a manifestement un peu plus de difficultés à voter sur celui-là, bizarrement, que sur le rapport 5. Mais donc, le rapport 4 est également adopté à l'unanimité, comme le rapport 4 avec 92 voix et le rapport 5 avec 80. 89, nous poursuivons notre ordre du jour avec des désignations au sein de la CAO et puis d'un organisme nouveau qui s'appelle l'établissement public foncier, l'EPF, Grand Est. On va s'occuper d'abord de la CAO. On parlera ensuite de l'EPF, sauf si Didier, dont c'est aussi un sujet qui se trouve dans son champ de compétences, veut nous parler de l'EPF. Mais sinon, je le ferai. Sur la CAO, tout d'abord, Laurent Jubeau, qui avait été élu membre titulaire le 28 juillet dernier, a souhaité donner sa démission. C'est un cadre d'une logique qu'on comprend très bien. Et donc, il nous faut le remplacer et faire monter la proposition, un suppléant comme titulaire et après, effectivement, un autre membre du Conseil communautaire comme suppléant. Je crois que des consultations ont été faites, mais comme toujours, elles n'épuisent pas les candidatures qui peuvent se faire en séance. Mais comme titulaire pourrait être proposé Dominique Wafflar, qui était jusqu'à présent suppléant, le collègue de Neuf-Manil. Et comme suppléant, Christian Schneider, qui est absent ce soir, mais qui est représenté par M. Lang, je crois, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci Sébastien Lang. Donc, Christian pourrait être proposé comme suppléant. En tout cas, il l'a accepté. La CAO, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. J'en profite pour remercier tous les élus qui siègent avec fidélité et constance dans cette instance très importante pour notre bon fonctionnement. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures ? Je ne sais pas encore. Bien. Alors, je pense que là, il faut qu'on vote séparément. On a tout groupé dans le même rapport. On ne fera qu'un seul vote. Très bien. Et donc, pour la CAO, Dominique Wafflar, comme titulaire, suppléant, Christian Schneider. Pour l'établissement public foncier. Donc, vous savez, je cherche mon premier vice-président du regard. Je suis là, je suis là. Alors, ça y est, je l'ai repris. Tu veux que je présente ? Peut-être pour nous parler de l'EPF. Et ensuite, je présenterai les candidatures, mais pour nous parler du fond. D'accord. Alors, l'EPF, c'est un établissement public foncier qui, auparavant, c'est-à-dire avant un décret de 2020, s'étendait sur essentiellement l'Alsace et puis la Lorraine et le département des Ardennes, mais en fait, tous les départements de l'ex-région Champagne-Ardenne, eh bien, n'étaient pas concernés. Aujourd'hui, c'est possible de le faire. Vous m'entendez ? Oui, oui, très bien. Pardon, sur l'écran, c'était un peu brouillé. Donc, aujourd'hui, il est possible, effectivement, de le faire, puisqu'un décret le permet. Et donc, il y a un certain nombre, effectivement, de représentants des collectivités, dont les EPCI, évidemment, et dont le nôtre, évidemment, Ardennes Métropole. Il faut que nous désignions un représentant. Il n'y a qu'un représentant par interco. Il y a un représentant par département, puis un représentant pour les métropoles, mais aussi pour les métropoles, etc. Donc, voilà un petit peu l'objet. Alors, c'est aussi un outil important que cet établissement public foncier. Ça nous permet d'intervenir via cet EPF sur des disponibilités foncières dont nous aurions besoin, sur aussi parfois, d'ailleurs, des préemptions que nous aurions besoin de mettre en œuvre pour déclencher, évidemment, des projets structurants pour notre collectivité. Donc, on avait longtemps, d'ailleurs, réfléchi à une adhésion ou pas, parce qu'il y a un coût qui n'est quand même pas neutre. Aujourd'hui, la donne a un peu changé et c'est tant mieux. Bien, merci. C'est effectivement, je crois, un outil qui existe maintenant. Il a été étendu par l'État et donc, il faut nous saisir. Et c'est dans cette logique que je voudrais vous proposer que ce soit les personnes en charge au niveau de l'exécutif de l'aménagement du territoire qui représente, il y a une vraie logique, notre PCI au sein de cet EPF. Alors, accessoirement, même si on le voit, il y a des outils de visio qui permettent de travailler à distance, ça risque d'être des réunions assez régulièrement sur Metz, puisque je crois que c'est là-bas que se trouve aujourd'hui le siège de l'EPF. Et donc, j'aurais voulu vous proposer comme titulaire la candidature de Dier Billon, premier vice-président en charge des questions d'aménagement, et comme suppléant de Gislain Debeuf, qui est le conseiller communautaire délégué, là aussi, sur ces sujets d'aménagement et du lien urbain-rural. Un représentant de la ville, un représentant du rural, je crois que ça donne une représentation équilibrée pour nous au sein de cet établissement. Voilà les propositions que je voulais vous faire. Alors, naturellement, les candidatures sont libres, si quelqu'un souhaite être candidat, on le dise maintenant. Bien, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous passions aux voix sur ce rapport. Donc, Dominique Vafla, Christian Schneider, Didier Billon, Gislain Debeuf, et on va repasser et faire appel à notre système Quizbox, nouvelle désignation, commission d'appel d'offres, établissement de public foncier Grand Est. Eh bien, allons-y, ouvrons le scrutin, s'il vous plaît. On en est à 93 votes, ce qui est bon signe. Ça veut dire qu'à mon avis, là, on s'approche probablement de la totalité de 94, même. 95 votes. Parfait. Juste Anne-Hélène Carré qui joue avec la luminosité de l'écran. On va pouvoir clore le scrutin. 96, même. J'ai l'impression qu'on a 96 votes. Donc, 95 pour et une abstention. Et donc, on va considérer que ces désignations sont adoptées. Je vous remercie. Merci. On en revient donc au rapport numéro 7. Et je vais donner la parole à Michel Normand pour nous l'exposer. Michel. Merci, Président. Donc, ce rapport avait fait l'objet, en fait, de deux rapports lors de la première commission, quand on ne savait pas qu'on allait avoir l'outil de vote. Il regroupe donc le premier rapport, révision de la Convention cadre de mutualisation des biens et des services, et le deuxième rapport, mutualisation de la fonction fiscalité. Alors, pourquoi on propose cette révision ? C'est tout simplement parce que, quand on a travaillé avec KPMG, on s'est rendu compte qu'on pouvait améliorer, qu'il y avait un certain décalage entre les propositions de la Convention cadre et son application pour la détermination des coûts de la mutualisation. Alors, on a réuni un groupe de travail, et je tiens à remercier tous les collègues et l'administration qui s'est associée à notre travail, pour le travail. Donc, on a intégré dans la Convention cadre des préconisations de KPMG et les mesures de clarification. Je rappelle simplement que la signature de la Convention cadre n'entraîne pas d'obligation d'exclusivité, c'est-à-dire que vous pouvez la signer et ne pas vous en servir, qu'elle est valable un an tacitement reconductible. Et les précisions que je tiens à apporter, les grosses modifications que nous avons faites, nous avons précisé l'autorité hiérarchique et l'autorité fonctionnelle. On ne savait pas bien, quand nos agents du SEM allaient travailler dans une commune, on ne savait pas bien quelle était l'autorité hiérarchique et l'autorité fonctionnelle. Et au-delà de ça, et c'est peut-être le plus important, on ne connaissait pas qui était responsable en cas de problème. Le deuxième rapport, c'est donc la mutualisation de la fonction fiscalité Convention particulière. Vous avez cette Convention en détail, entre les pages 39 et 41. C'est simplement faire bénéficier d'un outil, d'une personne qui utilise un outil pour ce que Charleville utilise pour observer la fiscalité. Alors, à quoi ça sert ? Les missions seraient les suivantes, l'information, l'analyse, l'optimisation. Et en rapport avec ce que je disais il y a cinq minutes, évidemment, ceux qui la paieraient seraient ceux qui l'utilisent. Et l'idée, c'est simplement de la payer au rapport de ce qu'on appelle les invariants, c'est-à-dire les locaux cadastrés de chacune des communes. Ce qui se passerait, si on est d'accord avec cette adoption, c'est que l'agent qui est en ce moment un agent de Charleville serait transféré, mutualisé et donc payé de façon mutualisée. Voilà, Président. J'ajoute simplement qu'aujourd'hui, on présente la Convention cadre et qu'au premier conseil ou peut-être au deuxième conseil de 2021, on présentera les conditions, chacune des conditions individuelles pour chacun des services mutualisés. Voilà, Président. Ce qui constitue, merci Michel, un très gros travail, la mise à jour de ces conventions particulières sur chacun des services mutualisés. Donc, c'est un travail qui prend un tout petit peu de temps. Et puis, il fallait qu'on vote la Convention cadre pour ensuite en déduire aussi les conséquences sur les différentes conventions de mutualisation des différents services. Alors, la mutualisation, c'est un sujet certes technique. Et là, on a reçu un vrai support, un vrai soutien de KPMG sur l'analyse comptable parce que notre obsession, celle de la vôtre comme la mienne, c'est que chacun paye pour ce qu'il doit véritablement. On est à un partage le plus juste possible. Or, quand un service fonctionne, il y a plusieurs approches possibles. Et on a voulu donc s'appuyer sur des spécialistes de la comptabilité et de la gestion de son KPMG pour nous aider à affiner notre analyse. Est-ce qu'il y a des questions sur ces questions de ces sujets de mutualisation ? Bon, à ce moment-là, Jonathan, on va passer au scrutin. Voilà. J'ai même du mal à y croire tellement c'est rapide, cette histoire. On va ouvrir le scrutin s'il n'y a pas de questions. Allons-y. Non, je n'ai rien qui apparaît, moi, sur mon téléphone. Il faut peut-être rafraîchir l'écran, tu sais. Je ne peux pas voter, j'ai une coupure, mais je vais revenir. D'accord. Ou alors, tu me donnes le sens de ton vote, Pierre. Oui, mais c'est bon. Deux fois. D'accord. Bien. Écoutez, je crois qu'on va pouvoir clore le scrutin. D'accord. Donc, 91 pour, un contre. Arnaud Viatlet. En fait, je viens de m'apercevoir qu'on peut… Voter contre, oui. Même quand on a voté, on peut re-voter à nouveau, échanger son vote. C'est pour ça que j'ai fait un test et puis bon, le test n'a pas eu à l'écran. C'est-à-dire qu'on peut continuer, tant que le scrutin est ouvert, on peut sans arrêt, on peut changer son vote. C'est un peu bizarre. Oui, oui. On peut hésiter jusqu'à la dernière minute, mais là, manifestement. Tu es tombé du côté des contres pour quelqu'un qui s'occuperait pendant six ans de mutualisation. Non, non, en fait, il faudrait me mettre en pour, en fait. Voilà. D'accord, oui. Bon. La prochaine fois, ne faites pas comme Arnaud Viatlet, ne jouez pas avec le boîtier. Merci. On va pouvoir clore le scrutin. Moi, j'ai voté, je ne vois pas. Bon, est-ce qu'on peut passer un petit coup de fil à Marie-Dizan pour essayer de la dépanner ? Merci. Non, c'est bon, j'ai voté, mais… Moi aussi, ça ne pourrait pas. Parfait. Parfait. On ne doit pas être très loin du total parce qu'on avait quand même 92 ou 93 votants. Je vote pour. D'accord. Merci, Marie. Donc, le rapport 7 sur la mutualisation, le double rapport, est adopté. On passe au rapport numéro 8. C'est une adhésion à un groupement d'intérêt public, Maison Grand Est Europe. Et c'est Farid Bessadi, conseiller communautaire qui est chargé de ses questions internationales, les relations transfrontalières, qui va nous l'exposer. Farid. Merci, M. le Président. Donc, effectivement, l'agglomération a été sollicitée par la région Grand Est pour participer à un adhésion à un groupement d'intérêt public, Maison Grand Est Europe. L'idée était de renforcer la visibilité des collectivités locales, des universités, des chambres consulaires régionales auprès des institutions européennes. Il a été donc proposé par la région de créer une maison Grand Est Europe, soit constituée sur la forme d'un GIP et qui aurait pour mission, entre autres, de soutenir les dynamiques européennes des membres du groupement et d'Ark & Métropole, de développer des approches mutualisées avec nos partenaires sur le territoire, de valoriser les réussites du territoire et de mettre à disposition une équipe technique composée de chargées de missions à Bruxelles, chargées de nous accompagner sur les différents dispositifs européens, de manière à pouvoir obtenir un maximum de financement et développer des actions partenariales transfrontalières. Le groupement déclinera son action sur trois niveaux d'intervention en faveur de ses membres. Un premier niveau correspondant à une veille du conseil méthodologique. Un deuxième niveau correspondant à la mise en place d'un programme de travail commun. Puis un troisième correspondant à la réalisation de missions spécifiques finançables et subventionnées. J'ai ma fille qui vient de dire bonjour. Il est possible pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants d'y participer. Concrètement, pour l'agglomération, la question de ce que véritablement on pourrait en tirer, je crois que c'est de l'appui pour l'obtention de fonds européens plus massifs. L'idée, c'est de pouvoir optimiser notre présence financière. Et pour pouvoir y arriver, il y a une sorte de langage Europe à pouvoir débloquer, et puis une connaissance fine des dispositifs à maîtriser. Et c'est difficile de le faire sans avoir des techniciens dédiés sur ces questions. Et la région a été moteur auprès des différentes collectivités pour pouvoir mettre en place cette équipe. L'idée, c'est de travailler sur des groupes de travail thématique autour de la transition énergétique, de la transition numérique, des enjeux urbains et de l'attractivité. La question de la ruralité et de la bioéconomie, les questions de santé et du social, et puis les mobilités et les véhicules de demain. L'idée, c'est que chacun des vice-présidents en charge de ces questions puisse pouvoir investir dans les groupes de travail et que l'agglomération puisse nommer, si besoin, des représentants au sein des groupes avec le fait qu'on peut effectivement y être présent ou pas en fonction des thématiques et des sujets abordés. Une contribution annuelle nous est demandée, elle est de 12 000 euros, elle est fonction du nombre d'habitants. Il est donc proposé au Conseil communautaire de se prononcer sur l'adhésion Ardennes-Métropole au groupement d'intérêt public Maison-Grand-Est, en qualité de membre fondateur, de se prononcer sur les statuts du GUP qu'on a en annexe, qui ont été transmis en version définitive hier à l'agglomération et qui, dans la version définitive, inscrit les membres fondateurs. Alors, je vous fais grâce de la lecture, mais on retrouve entre autres le Conseil départemental de la Haute-Marne, le Conseil départemental des Vosges, la communauté d'agglomération Murlouz, Alsace-Agglomération, la communauté urbaine du Grand-Aise. Voilà. Donc, on retrouve les gros acteurs du territoire et les universités. De valider le montant de la contribution annuelle d'Ardennes-Métropole fixée à 12 000 euros et d'autoriser M. le Président ou son représentant à signer tout document utile à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci, Farid. Effectivement, l'enjeu principal, tu l'as bien dit, c'est d'aller améliorer nos cofinancements européens sur nos projets d'investissement, spécialement alors qu'une nouvelle génération de fonds structurels est en train de se mettre en place, avoir effectivement la connaissance, la méthode, pouvoir faire un petit peu de lobbying collectivement sur ces sujets, ça ne peut pas nuire, c'est en tout cas la démarche que nous faisons là, avec cette adhésion. Ça peut dire qu'on verra très rapidement aussi, parce que je suis soucieux moi de chaque euro dépensé, si cet investissement est payé en retour, puisqu'on verra bien aussi le soutien européen que nous obtiendrons ou pas. Et si, en mettant les choses au pire, ça ne fonctionnait pas comme on le souhaite, il y a une contribution qu'on peut aussi interrompre. Si on est fondateur de ce GIT, il faudra le cas échéant s'en retirer si on considérait qu'il ne nous apporte pas les bienfaits attendus. Mais il faut au moins au départ essayer de tenter l'aventure. Ce ne sera pas difficile de le faire mieux, parce que quand je vois, quand je compare un tout petit peu sur le rapport suivant que Farid présentera également, mais quand je fais la comparaison des niveaux de cofinancement crédit européen que les Belges ont sur leur projet, on est loin derrière. Alors, pas de questions ? Eh bien, à ce moment-là, Jonathan, allons-y. On met au voie ce rapport, donc l'adhésion au GIP Maison Grand Est Europe. Voilà, vous voyez apparaître. On ouvre le scrutin, on y va, ça y est, il est ouvert. On est à 91 votes. On va laisser quelques instants. Je crois que certains de nos collègues, je pense apparemment, Gérard Carbonot a l'air d'avoir une connexion pas très stable et un petit peu de mal à nous rejoindre. On est à 93, pas loin. Total, des membres présents, on va clore le scrutin. 93 votes, 92 pour, une abstention. Le rapport d'adhésion au GIP est adopté. Le rapport neuf, Farid Pessadi. Alors, même esprit, même démarche, mais cette fois-ci avec nos voisins belges. En 2018, stratégie de l'Ardenne transfrontalière, signature d'une convention en 2018, l'idée a émergé d'une coordination des différentes initiatives au service d'une démarche transfrontalière concertée. L'ensemble des acteurs, Etats français, députés, intercommunalités françaises, départements, régions, côtés français et belges, ont partagé le constat d'une volonté collective d'avancer en matière de stratégie transfrontalière conjointe. Ardenne Métropole a confié à la mission opérationnelle transfrontalière, en lien avec Idédux, la province de Namur, la réalisation d'un plan stratégique pour le développement du territoire transfrontalier. Il s'agissait d'impulser une dynamique nouvelle afin d'améliorer le dialogue franco-belge pour partager une vision commune du développement du territoire transfrontalier et contribuer au développement du positionnement régional du territoire. Ardenne, au sein des deux régions administratives, l'idée, c'était de pouvoir développer des actions et des coopérations plus fortes avec nos voisins belges. Cette approche s'inscrit dans la perspective 2021-2027, notamment dans le cadre de la programmation inter-règles. L'idée, c'est d'aller optimiser nos financements et développer des projets des deux côtés de la frontière. En termes de méthode, la première étape a constitué en la construction d'un diagnostic thématique. L'idée était de faire le point sur ce qui se passait de part et d'autre. de développer des thématiques de coopération et de travailler sur des groupes de travail. Certains groupes ont commencé à se mettre en œuvre avec nos voisins. Enseignement supérieur et formation, développement économique, santé, mobilité, visibilité, marketing territorial et biodiversité et patrimoine naturel. L'idée, c'est de développer et de travailler sur chacun de ces groupes de travail des deux côtés de la frontière et essayer de développer des projets communs. L'idée maintenant, c'est de structurer la démarche autour d'un comité stratégique, autour d'une convention avec la mise en place d'une présidence tournante et d'une équipe attachée à la présidence. Donc, il vous est proposé de valider le projet de convention que vous avez en annexe et de procéder à une signature et à la participation de l'élection du prochain président. Donc, voilà. Merci, Farine. Donc, c'est un processus qui a été lancé. L'initiative, vous l'avez compté, gardez le métropole et on veut concrétiser, pérenniser avec une organisation très légère. Il ne s'agit pas de s'engager dans une création d'un planissement public, de coopération transfrontalière, interfrontalier, transfrontalier, etc. On n'est pas en train d'imaginer de construire de très constructions, mais au contraire, d'avoir quand même vraiment des lieux souples de discussion avec nos amis belges sur toute une série de sujets d'intérêt commun. Juste une chose, peut-être pour ma part, remercier Mme Carré, qui m'accompagne et qui fait un travail remarquable avec moi. En tout cas, elle m'a été d'une aide précieuse, ainsi que M. Lambert, pour la prise en main de ses dossiers. Parfait. Merci. Ben voilà, on se met le remerciement juste à côté de moi. Donc, voilà. Bien, je crois que cette question impérative de coopération transfrontalière me semble largement partagée. On va donc passer au vote de cette signature de cette convention. Jonathan, ouvrons le scrutin, s'il vous plaît. On est à 92 votes, probablement pas loin du total des nombres présents ce soir. 93. Bien. Le scrutin est clos et donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, le rapport 10 et le rapport 11, ce sont des rapports concernant les transports. C'est donc Jérémy Dupuis, notre vice-président en charge des mobilités, qui va nous en parler. Je cède la parole, Jérémy. Oui, merci, monsieur le président. Donc, simplement, ce premier rapport, c'est sur l'avenant numéro 2 à la convention d'intégration tarifaire sur les réseaux TER, SNCF et TAC. Donc, pour faire simple, nous avons bien sûr des liens entre les réseaux TER et notre réseau de bus TAC, en particulier pour les gares de Charleville-Mézières, Nouzonville et puis la gare de Mont, qui est intérieure de Charleville-Mézières, bien sûr, avec une convention qui date du 31 janvier 2013, que nous avions passé à l'époque avec la région. Et donc, au passage ensuite de la grande région, il y a eu une nouvelle convention qui doit être mise en place au 1er janvier 2022. Donc, nous sommes en train de travailler sur cette nouvelle convention. Et donc, nous vous demandons tout simplement de pouvoir prolonger l'actuel dispositif, alors que nous avions déjà prolongé par un avenant numéro 1, et de le prolonger dans les mêmes conditions par un avenant numéro 2. Donc, la somme reste inchangée, celle de 140 000 euros à la charge d'Arnais de Métropole, comme c'est le cas depuis 2014. Donc, en attendant de travailler sur cette nouvelle convention qui verra le jour le 1er janvier 2022. Voilà, M. le Président. Merci, Jérémy. Alors, y a-t-il des questions sur ce sujet ? Non ? Pas de questions sur cet avenant numéro 2, qui avait par ailleurs reçu un avis favorable de la 2e com. À l'unanimité, on va passer à ce moment-là au bot. Allons-y. Jonathan, ouvrons le scrutin, s'il vous plaît. Encore quelques secondes. Boris, je n'ai pas la main pour voter Évelyne Landard. Oui, Évelyne. Je suis pour, mais je n'ai pas la main avec Quizbox. Ah bon ? Tu es peut-être de réactualiser ton… Réactualiser, d'accord. Oui, essaye. Tu y es arrivée ? Non. Non ? Non, pas pour l'instant. Non, mais je vais le faire après. Mais je suis pour. D'accord, d'accord. Très bien, c'est noté. 94 votes, là. Bien, eh bien, continuons notre examen de notre ordre du jour. Le point 10 est adopté à l'unanimité. Le point 11, Jérémy ? Oui, alors, M. le Président. Déjà, remercie-moi, Évelyne Landard d'avoir voté pour le rapport précédent. Pour ce rapport, je fais un petit historique rapide, mais le 4 février 2020, le Conseil communautaire avait émis un avis favorable à la procédure de PDU-PLH, donc concernant le volet du PDU. Et depuis, l'État nous a indiqué qu'il émettrait, lui, de son côté, un avis défavorable sur le volet PDU de ce plan. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que l'État marquait quelques manques de notre part concernant, d'une part, la stratégie intercommunale de déplacement sur la localisation des parcs de rabattement près des gares, sur le développement de l'offre de covoiturage et sur le stationnement et l'arrêt des véhicules de marchandises. Alors, nous, nous avions, à notre sens, soumis plutôt à un plan stratégique concernant ce PDU et non une déclinaison complètement opérationnelle. C'est parce que, dans la manière dont on avait évoqué les choses, puisque nous, on voulait construire justement cette déclinaison opérationnelle nous-mêmes, une fois le PDU adopté. C'est ce qu'on a fait en partie, puisqu'on est déjà en train de travailler sur l'offre de covoiturage et sur les autres points stationnement, etc. Donc, du coup, depuis ce qui s'est passé, c'est que, paradoxalement, l'État nous a aussi indiqué que nous n'avons plus l'obligation d'avoir un PDU au sein d'Ardène Métropole, mais comme on a quand même relativement beaucoup travaillé sur ce sujet, et qu'à partir du 31-12-2020, les PDU seront remplacés par soit des plans de mobilité ou des plans de mobilité simplifiés. Donc, même si nous n'avons pas l'obligation aujourd'hui, ce que nous vous proposons, en fait, c'est de stopper notre procédure de PDU, bien sûr, pour pas qu'elle ne soit caduque, et de se mettre à l'élaboration d'un plan de déplacement des mobilités simplifiées avec l'ensemble des informations, justement, qu'on pouvait nous réclamer, les projets qu'on a menés et mis en place depuis, justement, ces remarques faites par l'État, et puis que, tout simplement, on puisse être accompagnés par l'agence d'urbanisme. On a encore eu une réunion hier soir en visioconférence avec Didier Billon et d'autres VPs pour qu'on puisse avancer sur ce PDMS et puis proposer, donc, un plan complet des mobilités pour le futur PDU. Donc, voilà un petit peu l'historique du rapport et ce qui vous est proposé pour pouvoir, finalement, compléter notre PDU actuel et le soumettre à nouveau à l'autorisation, en tout cas, soumettre à la consultation de l'État. Voilà, M. le Président. Merci, Jérémie. Oui, je crois que ce serait vraiment dommage de perdre l'acquis des discussions, des échanges très longs et nourris qu'on a eus sur ces sujets. On va le voir aussi ensuite avec le rapport qui concerne tout aussi le PLH et qui nous exposera Marie-Pierre de Greux, mais je crois que ce serait vraiment dommage bien sûr de laisser perdre tout ce travail et donc là, de repartir sur un embranchement qui nous permet de déboucher rapidement et qui va quand même vous donner un outil de prévision d'organisation dans le temps, dans les années qui viennent, sur ces questions de mobilité, nous semble indispensable. Est-ce que cela suscite des questions, des remarques de votre part ? Bon, écoutez, à ce moment-là, on va mettre au voie l'arrêt du PDU et ce réaiguillage vers le plan de mobilité simplifiée, création de la loi LOM, énormément d'acronymes, tout ça. Voilà, un de plus, le PDMS, le plan de mobilité simplifié. Jonathan, je crois qu'on peut ouvrir le scrutin sur cette proposition. Alors, voilà. Très bien. Voilà, je pense que le scrutin est clos. Donc, 93 votes, 92 pour et une abstention. Donc, la proposition est adoptée. Nous passons au rapport numéro 12. C'est donc notre vice-président en charge de la politique de la ville, d'Arkawie, d'Arkawie et laoui, qui va nous l'exposer, puisqu'il s'agit de l'abattement dont bénéficient les bailleurs sur la taxe foncière, justement au titre de leurs actions dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, de Charles-Ville-Mézère et de Sedan. Donc, on adopte un avenant d'Arkawie. Ah, toi. Je voudrais ouvrir le micro d'Ark, parce que là, on t'entend pas. Oui, pardon, je ne m'avais pas effectivement… Ça y est, c'est bon. Vas-y. Oui, monsieur le président, il nous a demandé ici, chers collègues, d'approuver l'avenant qui est annexé au rapport. Ce que vous avez sous vos yeux, il s'agit du deuxième et dernier avenant à la Convention d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Mais avant d'aller plus loin, pourquoi ce deuxième et dernier avenant ? Il se trouve que la Convention d'utilisation de l'abattement de la TFPB est triennale et elle est intégrée au contrat de vie. Il se trouve que par la validation du protocole d'engagement réciproque et renforcé lors du dernier conseil, vous avez prolongé le contrat de vie de maison de janvier 2021 à décembre 2022. En conséquence de quoi, il venait, il convenait de proroger la Convention d'utilisation de l'abattement de la TFPB pour cette même période, c'est donc l'objet de cet avenant. Alors, venons au cadre juridique du dispositif. C'est l'objet du premier paragraphe de ce rapport et que je vais résumer. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, le Code général des impôts prévoit un abattement de 30% de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. La contrepartie attendue est demandée aux organismes logeurs HLM. C'est la mise en œuvre d'actions contribuant à améliorer, à niveler au plus haut niveau, si je puis dire, la qualité de service aux usagers des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ces engagements font donc l'objet de conventions entre les bâilleurs, l'État, la collectivité compétente que nous sommes en matière de politique de la ville et nos deux collectivités, Charleville-Mézières et Sedan. Et comme vous le savez, nous avons deux bâilleurs sociaux qui ont donc une partie de leur patrimoine immobilier dans nos quartiers prioritaires. Ils sont donc signataires du contrat de ville et sont invités à signer cette convention qui va les engager à une utilisation préalablement convenue, c'est vrai, partagée entre les différents facteurs, donc à une utilisation du dit abattement. C'est bien ce que tu l'aurais demandé ici. Et je vous l'ai dit, il est attendu des bâilleurs qu'ils assurent une qualité de service meilleure dans l'ensemble de leur patrimoine, donc celui des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Mais c'est vrai aussi que dans ces quartiers, cet objectif nécessite la mobilisation de moyens complémentaires adaptés à la diversité des situations. C'est vrai aussi que les bailleurs ne seraient pas en mesure d'absorber la totalité des surcoûts et que ces surcoûts pèseraient par ricochet trop lourdement sur les charges des locataires. Et cet abattement permet aux organismes donc de compenser ces surcoûts de gestion. Alors, pour finir, il faut savoir aussi que ce sont des sommes assez conséquentes, parce que, par exemple, pour les deux bailleurs à Charleville, c'est de l'ordre un peu plus d'un million, peut-être un petit peu moins assonant, et qu'il s'agit, je l'ai déjà dit, et je le dis encore, il ne s'agit pas ici de donner un blanc-seing aux bailleurs. Il y a un cadre d'intervention qui s'inscrit en cohérence et en complémentarité avec les axes stratégiques unanimement identifiés, ainsi que des orientations données comme prioritaires par nos deux collectivités, notamment par leurs représentants aux instances de gouvernance. Le comité de pilotage, par exemple, il y en a deux par an, où nous définissons ensemble, collectivité et bailleurs, les orientations, puis évaluons ensemble leur réalisation. Il y en a eu un tout récemment, ces éléments ont été abordés. Je crois avoir dit l'essentiel, mes chers collègues, je suis disposé à répondre aux questions. Il nous a demandé donc ici de nous prononcer sur cet avenant et d'autoriser le président à signer les documents de sa mise en œuvre. Je vous remercie. Merci, Varkaoui. Alors, y a-t-il des questions, Bernard ? Oui, Boris ? Oui, je souhaitais apporter quelques précisions parce que j'ai piloté la réunion avec l'État sur le sujet et donc avec les bailleurs et les différents participants il y a une petite semaine. Et j'ai pu souligner avec l'ensemble des participants de l'amélioration quand même des actions menées par les deux bailleurs et de leur meilleure efficacité. Ça, c'est incontestable. Alors, il y a un certain nombre, effectivement, de points d'amélioration, sans aucun doute, en particulier la question des gardiens d'immeubles. J'ai vu d'ailleurs que tu avais abordé la question dans la presse récemment. J'ai également, effectivement, rappelé notre volonté sur le sujet. Pour autant, l'oreille est attentive chez Habitat 08, un peu moins sur le sujet chez Espace Habitat, mais la conception est un peu différente. Pourtant, ils souhaitent vraiment une présence dans les quartiers de personnel qu'ils rémunéreront, bien évidemment. Et du coup, il m'a semblé intéressant dans le cadre de la cité de l'emploi qui va être mise en place à Sedan, de travailler au mois de janvier prochain sur une réunion globale sur le sujet avec les bailleurs pour qu'ils puissent, évidemment, donner leur chance à des jeunes de nos quartiers. Et évidemment, je n'ai pas oublié Charles-Ville-Mézières, tu l'imagines bien, étant donné que ce soit étendu également à Charles-Ville, ce programme de l'État. Donc voilà, je voulais quand même apporter ces quelques précisions. Je crois qu'il y a effectivement des améliorations assez conséquentes qui se sont développées ces derniers mois et sur l'année 2019 en tout cas. 2020 a été un peu troublé, chacun le sait. Et je crois qu'en 2021, nous arriverons finalement à renforcer la présence humaine dans les quartiers qui est, et je partage mon avis sur le sujet, absolument indispensable. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques ? Monsieur le Président, Farid Bessadi. Oui, Farid. Moi, j'ai assisté au comité de pilotage aux côtés du maire de Sedan. Je partage l'analyse. La situation avance plutôt favorablement. Il y a une volonté de trouver un consensus avec les collectivités et avec l'agglomération pour faire en sorte, parce qu'il y a un vrai enjeu sur l'utilisation de ces fonds. Comme l'a dit Darkawi, c'est une histoire de gros sous en termes d'exonération. Ces exonérations nous sont partiellement compensées, sont compensées aux collectivités, mais malgré tout, c'est une histoire de gros sous qui doit permettre de faire en sorte que les habitants dans ces quartiers puissent vivre un peu mieux et qu'ils puissent bénéficier de moyens supplémentaires. Quand je parle de moyens supplémentaires, il y a ce qui relève du droit commun des offices de logeurs, ce qui est de leur responsabilité, et puis une enveloppe complémentaire pour faire en sorte de régler les dysfonctionnements ici ou là. L'enjeu, Didier Herbillon le disait, c'est de la présence humaine. On bataille depuis quelques années pour faire en sorte qu'elles soient renforcées autour des gardiens d'immeubles. Vous l'avez fait, vous, en qualité de maire de Charleville-Mézières il y a quelques années et vous aviez insisté là-dessus. Voilà, je pense qu'il y a une position de concert avec la ville de Sedan sur cette démarche. Ça commence à être entendu notamment chez Espaces Habitat, c'est-à-dire qu'il y a, et ça nous a été dit lors de la dernière réunion, il y a la mise en place de médiateurs, d'adultes relais pour essayer de traiter des situations difficiles. Mais à mon sens, même s'il y a du mieux, c'est pas... Je pense qu'on a encore des marges de manœuvre à conquérir et il y a encore des choses à obtenir de leur part. Pour ce qui est d'Habitat des 08, il y a... Voilà, les choses ont plutôt bien avancé ces dernières années. Je pense qu'on est dans un consensus. Voilà, c'est de l'année 2020 et avec le Covid est un peu une année particulière. Mais on est en droit d'attendre beaucoup pour 2021. Merci. Merci. Tout à fait. Je crois que notre stratégie de négociation, elle doit être, et surtout, ne pas varier sur ce que nous attendons, sur ce que nous réclamons, et donc peut-être, effectivement, aussi convergent que possible et on l'est. Je sais, entre Charles-Louis Nézir et Sedan sur les messages que nous faisons passer parce que la sanction éventuelle d'une absence d'accord, c'est l'occasion de l'exprimer, mais une arme atomique retirée à ses bailleurs le bénéfice de cet abattement dans son intégralité, c'est l'effondre de moyens absolument considérables. On discute avec cette menace qui, en réalité, est très difficile à mettre en œuvre. Ce serait probablement tout à fait contraire aux intérêts des mille-mille locataires qui se trouvent à Charles-Louis, à Sedan et dans les autres communes de l'agglomération où il y a des vailleurs des logements sociaux. Donc, je crois qu'on progresse. On progresse, on progresse sur un nombre de sujets, mais effectivement, il ne faut jamais se satisfaire des points où nous sommes parvenus et il y a encore certainement des choses à obtenir dans les années qui viennent par la négociation, par la conviction avec ces vailleurs. Là encore, ce n'est pas pour nous qu'on se bat, c'est pour nos concitoyens qui sont locataires de ces deux grands vailleurs sociaux. Si je puis me permettre, moi, je partage, j'avais une position personnelle en qualité d'élu, c'était de dire on va dénoncer la convention. Et j'avais un maire en face qui me disait Farid, tu déconnes, tu vas trop loin, ce n'est pas une stratégie pertinente. Bon, force est de constater qu'avec le temps, il avait raison. Malgré tout, je pense qu'on obtient des avancées, il y a des changements de position. Voilà, ce que je pensais il y a quelques années d'être une erreur, je pense qu'il faut continuer à bosser avec eux, mais il faut que les maires de Charleville et de Sedan, il faut que vous soyez très clair sur la volonté d'obtenir des moyens humains supplémentaires et tout l'enjeu selon moi pour les habitants des quartiers et pour les locataires se trouve là. Alors, puisque, si je peux finir, dans le sens de Farid, ça fait six ans, sept ans que je travaille sur ce sujet et en effet, il m'a semblé que nous avons pu travailler en toute intelligence avec les bailleurs et on a pu constater effectivement progressivement des bailleurs qui ont su changer leur fusil d'épaule, si je puis dire, avec les évolutions que nous venons tous ici de signaler, avec des évolutions et tout ce qui est vrai, progressives qui nous permettent de nous dire, voilà, parfois il faut savoir avancer tout doucement qui va piano va sano et qui va sano va lontano, voilà. Bon, parfait, parfait, parfait. Alors, après, cet échange, je crois, tout à fait convergent, est-ce qu'on peut passer au vote ou est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Non ? Alors, on passe au vote. Et donc, je vais déclarer le scrutin ouvert. Allons-y. Voilà. Encore quelques instants. On est déjà à 89 votes. 90, 93, ça y est, je pense que tout le monde a pu s'exprimer. Parfait. Alors, pour la première fois, on teste les différentes possibilités de vote de Quizbox puisqu'on a 94 votes, 90 pour, donc le rapport va être adopté, un contre, une abstention et deux non-participations au vote. vote. Nous revenons à l'ordre du jour. Voilà. Et donc, pour évoquer le point 13, alors, si vous avez de la mémoire, je crois que c'est le cas de nous tous, vous souvenez qu'il y a quelques semaines, nous avons mis en place et voté pour la création d'un intervenant social en gendarmerie. le discours qui est le nôtre sur ce sujet est le même que ce soir, il s'agissait finalement d'apporter au plus près des victimes, des personnes qui sont victimes là pour le coup de faits graves, souvent d'agressions, souvent de violences qui leur sont faites parfois dans le milieu familial mais parfois à l'extérieur, mais en tout cas d'apporter à ceux qui viennent déposer plainte pour des faits sérieux à la gendarmerie la fois dernière et au commissariat cette fois-ci de leur apporter finalement, de leur mettre à leur disposition un travailleur social qui puisse les écouter, les recevoir et engager rapidement avec eux par exemple des demandes de logement lorsqu'il s'agit pour une personne frappée, violentée, de quitter le lieu où elle partage sa vie, parfois sa vie avec justement celui qui la violente, celui ou celle qui la violente. On ne peut pas stigmatiser en particulier plus une personne qu'une autre mais ce type de situation est effectivement extrêmement hélas courant et c'est une charge pour la personne qui est victime de devoir d'abord aller porter plainte, il n'y a pas à franchir qui n'est assurément pas simple et puis ensuite surtout de devoir s'imaginer une vie autrement et donc la mobilisation des travailleurs sociaux dans ce cas-là est je crois un vrai soutien, un vrai support qu'on peut leur apporter. Donc, on l'a voté il y a maintenant quelques semaines pour les intervenants sociaux en gendarmerie et on propose de rééquilibrer ou d'équilibrer le dispositif avec un intervenant social en commissariat. On se met sur un mode qui est un mode très volontairement de projet parce qu'on veut encore, comprenez que dans les mots que j'utilise je crois à l'utilité de ce qui vous est proposé à l'utilité dans le temps ce à quoi ce dont je me méfie davantage c'est du caractère changement changeant des politiques de l'État qui soutiennent de manière fluctuante ce type d'initiative. Or, si nous pensons que cette démarche est utile nous souhaitons malgré tout aussi aller chercher des cofinancements des cofinancements de l'État peut-être de la CAF ou du Conseil départemental des Ardennes qui ont des missions sociales aussi éminentes et donc on va se mettre dans un mode projet exactement comme on l'a fait pour intervenants sociaux en gendarmerie on examinera et réévaluera ce dispositif au bout de trois ans on aura la possibilité de le proroger mais en tout cas de cause on ne va pas créer un poste permanent qui ensuite par le retrait des partenaires finirait par naître qu'à la charge exclusive d'Ardennes Métropole ça c'est précisément une solution dont nous ne voulons pas. Voilà donc ce qui vous est proposé ce soir c'est finalement de valider de donner le coup dans le voie de ce dispositif d'intervenant social en commissariat je n'ai pas encore à la différence de ce qui se passait pour la gendarmerie on savait que c'était la gendarmerie de Rignobois qui serait le support là on n'a pas encore déterminé avec le DDSP comment les choses allaient se passer entre la zone de police de Charleville et celle de Sedan bien entendu il s'agit de couvrir les deux donc on verra comment matériellement les choses s'organiseront dans une discussion plus avancée avec le départemental de la sécurité publique le ou la future puisque l'actuel va nous quitter y a-t-il des questions des remarques sur ce sujet non ? bon et bien écoutez je vais vous proposer à ce moment là qu'on passe aux voix donc donc Jonathan ouvrons le scrutin bien encore quelques instants on est à 91 votes merci bon c'est pas certain que les choses bougent beaucoup on a peut-être quelques non 92 ça y est un ou deux membres du conseil qui n'ont pas réussi à se connecter donc 92 votes 91 pour une abstention le rapport donc instituant donnant le coup d'envoi de cette intervenance sociale en commissariat est adopté je vous remercie le rapport 14 un rapport important qui touche à la santé et qui va nous voir si vous en êtes d'accord on va discuter dans les instants qui viennent bien prendre une maîtrise d'ouvrage une compétence exercer notre compétence dans un domaine important création d'une maison de santé pluriprofessionnelle à Sedan pour le sedanais d'Arcaoui je te laisse le soin nous exposer ce projet encore une fois merci monsieur le président oui mes chers collègues il s'agit ici d'un projet j'ai failli dire structurant pour ce territoire pour le territoire de Sedan qui a vu sa genèse et ses temps d'impulsion dans la commune de Sedan il faut le reconnaître et ceci quelques temps avant la première vague de la crise sanitaire il va de soi que le travail de consolidation notamment dans son programme financier va se poursuivre au sein de notre collectivité compétente dès lors que l'assemblée ce sera tu l'as dit tout à l'heure ce sera prononcé dans sa mise en œuvre pour rappel la troisième commission dès lors que les points d'inquiétude ont été élevés c'est prononcé très favorablement pour ce projet et puis sauf erreur du rédacteur il n'est pas relevé de conflit d'intérêt avec aucun membre de cette assemblée alors pour la présentation du rapport nous vous rappelons ici notre champ de compétences en matière de santé je ne m'y étale pas et puis pour le dossier vous avez le déroulé des travaux qui ont précédé la présentation de ce soir on retiendra notamment la première date non pas que les autres sont moins importantes mais tout simplement pour rappeler l'imprévisibilité des choses et leurs conséquences j'insiste sur le fait que le travail de consolidation du projet va se poursuivre et que le moment venu l'assemblée aura à s'exprimer alors pour ce qui est du projet immobilier l'objet central donc du rapport et je reviendrai sur le projet santé qui lui est rattaché nos principes de base restent les mêmes Ardennes Métropole fixe les loyers avec comme seule ligne de conduite ni perte ni bénéfice sur sa part d'investissement la CISA et à défaut l'association constituée par les professionnels sera notre seul interlocuteur dans les émissions et perceptions des loyers il est rappelé ici sur ce rapport la fourchette des loyers dans ce dans ce type de projet sur notre département c'est de l'ordre de 6 à 10 euros les charges de fonctionnement restent à la charge de la CISA et à défaut l'association constituée voilà ce sont nos lignes de conduite vous avez sous les yeux le prévisionnel du plan de financement qui montre clairement l'intérêt que portent nos partenaires sur le projet et puisque nous avons des prévisions de subvention qui peuvent atteindre 70% sur un total d'un peu moins de 2 millions d'euros c'est quand même assez intéressant et pour revenir sur le projet de santé vous avez un annexe un document d'études de pré-programme qui vous détaille les projets les points à retenir sont à peu près 5 1 l'accompagnement d'une MSP sur Sedan vise à maximiser dans ce territoire l'offre de soins 2 un concentré de l'équivalent de 2 projets pilotes un exercice libéral porté par les professionnels de santé consultés et un exercice salarié dans une composante centre de santé c'est un modèle économique qui retient naturellement notre attention donc je résume un centre de santé avec un exercice partagé salarié partagé c'est à dire que les médecins qui exercent peuvent être amenés à intervenir dans d'autres secteurs du territoire si le besoin se faisait sentir et un modèle et un exercice une entité MSP libérale si je puis dire je dirais même avec une petite composante de MSP SM c'est à dire de spécialité médicale voilà troisième point encore à retenir c'est que cette ce projet va nous permettre d'accueillir une maison médicale de garde et donc d'assurer la permanence des soins c'est à dire en dehors des horaires d'ouverture classiques des médecins quatrième point à retenir c'est que l'offre des conditions d'exercice s'étale va au-delà puisqu'elle met aussi aux spécialistes médicaux d'intervenir et tout ceci au cœur d'un quartier le lac qui est donc un quartier prioritaire de la politique de la ville ça aussi son intérêt et enfin j'aurais dû d'ailleurs commencer par ce dernier point la cession du terrain environ 600 mètres carrés par la commune de Solon c'est vrai j'aurais pu commencer par ce point alors que vous dire de plus oui malgré les incertitudes quelques incertitudes sur la composition définitive de l'équipe de départ le projet fédère des professionnels de santé de tous ordres je l'ai dit tout à l'heure tant dans l'exercice privé que salarié c'est une opportunité c'est une opportunité qu'il convient de saisir parce que non négligeable dans l'échiquier séduction aux jeunes en fin de cursus j'insiste sur ça parce que un projet comme ça réussi et le projet même qui peut faire venir nos internes en fin de cursus et qui plus est peut-être des intérêts à y rester je crois avoir dit l'essentiel monsieur le président je vous laisse la parole et je pourrais répondre aux questions avec l'aide bien sûr du premier magistrat de la commune concernée merci Darca oui je vais effectivement donner la parole à Didier Rion je voudrais souligner à quel point je crois cette politique de santé est aujourd'hui absolument indispensable dans notre territoire vous le savez nous faisons face à des évolutions de démographie médicale qui nous sont très défavorables comme il faut bien reconnaître que l'état nous intéresse aujourd'hui dans une situation où il n'existe pas d'incitation nationale à s'implanter dans les territoires comme le nôtre sous-doté médicalement et qui pour des raisons diverses ovariers passent pour être moins attractifs pour certains jeunes médecins ce qui est très largement infondé puisque en réalité ils ont chez nous dans nos territoires la certitude d'avoir à la fois une qualité de vie mais aussi une patientèle qui va pouvoir se constituer assez facilement beaucoup plus facilement que dans les territoires où les médecins sont en surnombre et il en existe un certain nombre donc dans la situation dans laquelle nous sommes nous n'avons pas le choix que de nous organiser pour restructurer à investir nous-mêmes avec nos partenaires les autres collectivités et parfois aussi avec le soutien de l'État fort heureusement pour offrir des conditions d'exercice vraiment attractives qui nous permettent de stabiliser les effectifs médicaux et d'en attirer de nouveau c'est une politique une politique d'ensemble donc on parle ce soir de Sedan on parlera dans les semaines qui viennent forcément de Nouzonville on a parlé de Tourne il y a quelques mois et vous le savez nous avons un projet aussi qui est lancé de Maisons des internes pour essayer de mieux accueillir les internes et les stagiaires les médecins en formation qu'ils soient dans le domaine hospitalier ou qu'ils soient dans la médecine de l'île parce que se donner tous les moyens d'attirer cette ressource médicale indispensable à l'accès aux soins on ne fait pas de soins sans médecin on ne fait pas de soins non plus sans infirmiers ni dans les autres catégories médicaux et paramédicaux mais il nous faut effectivement être capable d'attirer des médecins et c'est vraiment la raison pour laquelle c'est nouveau les collectivités comme la nôtre sont obligées de sortir donc un peu plus de 2 millions presque 2,2 millions d'euros c'est un investissement mais c'est un investissement indispensable on ne s'en sortira pas autrement alors moi je souligne simplement et puis je vais laisser la parole à Didier le fait que cette opération elle est très fortement aidée Darkaoui l'a déjà dit puisque à notre charge nous n'aurions que 21% de cet investissement ça signifie que derrière bien sûr même si nous supportons le risque économique sur les loyers les loyers qui pourraient rentrer à un moment donné et puis un local pourrait être disponible pendant quelques mois tant qu'un autre nouveau médecin s'installe il y a là effectivement un risque que Arden Métropole va supporter mais Arden Métropole a aussi une contribution qui va se limiter à 450 000 euros sur un bâtiment d'une valeur de plus de 2 2,2 millions d'euros et donc je crois que sur les durées d'amortissement classique de nos investissements et bien c'est une opération financière qui est tout à fait acceptable et supportable par notre collectivité surtout qu'il s'agit d'aller chercher des ressources médicales que sinon nous n'arriverons pas à stabiliser et à renouveler sur notre territoire alors voilà je cède la parole à Didier que je je vais en oui je te donnerai la parole juste après d'abord Didier puis ensuite je te donnerai la parole merci oui merci merci Boris je vais être rapide simplement pour souligner l'importance de ce projet pas seulement pour la ville de Sedan mais pour l'ensemble du territoire parce qu'on envisage même de travailler très prochainement conjointement avec les portes du Luxembourg sur le sujet pour créer une aisance territoriale sur ces problématiques de santé c'est un sujet que nous avons beaucoup travaillé et pas seulement et pas seul la ville de Sedan mais aussi la RS la Croix-Rouge la mutualité française je crois que tout le monde s'est mis autour de la table ce projet il est porté par des médecins sedanais qui se sont beaucoup investis qui ont écrit un projet un projet de santé qui me semble très cohérent et très très fourni bref c'est vraiment quelque chose d'important tu l'as rappelé il faut que nous structurions nos territoires en matière d'accès aux soins mais c'est aussi et ça je voudrais le souligner un projet qui a été mené de pair avec l'hôpital parce que c'est aussi une façon pour nous de conforter l'hôpital puisque de nombreux d'ailleurs praticiens de l'hôpital de Sedan se sont engagés à faire des vacations au sein de cette maison de santé et par ailleurs cette maison de santé va s'engager également pour désengorger les urgences de la mobologie qui nous pose énormément de problèmes et qui entravent le travail déjà très pénible de nos personnels hospitaliers sur nos hôpitaux donc c'est vraiment pour nous un projet majeur il a été long à mettre en œuvre il a été très retardé je crois que Darkaouil l'a souligné en raison du Covid mais aujourd'hui on est dans les starting blocks c'est un travail aussi qui a été porté dans le cadre du pacte Arden bref il y a toutes les bienveillances autour du berceau de ce projet très structurant pour la ville mais pas seulement je le rappelle c'est pour l'entièreté d'un territoire bien sûr merci Gérard Carboneau bon merci Président moi je tenais tout simplement à souligner tout l'engagement d'Ardenne Métropole dans le projet de maison de santé à Tourne comme à Sedan on a travaillé en amont depuis quelques années mais ce soir je voudrais remercier en particulier les deux vice-présidents Darkaouil et Michel Normand et merci en particulier à Michel Normand pour ses études qui sont très fines au niveau de la finance et ses remarques qui ont vraiment bien fait avancer le projet je tenais à le dire il y a eu un véritable engouement de la part des vice-présidents merci et puis Président si tu me permets moi je n'arrive pas à me connecter depuis le début je fais partie de ceux qui n'arrivent pas à voter alors je te signale que depuis le début j'ai voté pour d'accord très bien on en prend bonne note merci Gérard et désolé effectivement on te voit entrer dans la liste des participants et ressortir il va y avoir une instabilité de la connexion tout à fait désolé on fait de notre mieux et on va continuer effectivement et sur la maison de tour les choses sont maintenant bien engagées donc c'est aussi pour ça c'est aussi parce que ce beau projet qui nous tenait à cœur est maintenant engagé qu'on peut se tourner sur d'autres réalisations comme celle qui va se concrétiser à Sedan alors c'est ce que tu m'entends oui André vas-y je t'en prie oui alors bien sûr moi je voulais dire que bien sûr je voterai pour ce projet qui est important pour le Sedanais seulement je tiens à réitérer un peu ma déception sur le fait que des petites unités comme les nôtres qui sont tenues de mettre en conformité déjà les locaux où nous accueillons des praticiens ne puissent bénéficier d'aucune aide il me semblait André qu'on avait réaménagé nos compétences justement pour essayer de permettre d'avoir des projets d'une certaine ampleur territoriale qui soit porté par la métropole parce que je crois que c'est sa vocation c'est nous qui avons signé un contrat local de santé avec l'ARS on a aussi la capacité financière à mobiliser des moyens qui ne sont pas négligeables sur un projet comme celui-là ou sur d'autres plusieurs millions d'euros parfois mais qu'on avait aussi réaménagé justement nos statuts pour que les communes gardent une capacité d'intervention l'idée on a longtemps été sur un système qui était exclusif où effectivement Ardenne-Métropole soit il faisait soit rien ne se passait et on a revu et je suis tout à fait prêt à ce qu'on retravaille avec toi et avec tes services si tu le souhaites pour que les communes ne soient pas empêchées d'agir parce que ce sujet de la santé il est tellement important très honnêtement il y a de la place pour toutes les initiatives donc je sais que toi tu as un projet un projet communal auquel tu tiens très légitimement mais Vrignot-Bois avait un projet à toujours je pense un projet communal je sais qu'on a eu des discussions aussi avec Philippe de Comer à Aiglemont sur l'extension donc on a essayé d'organiser finalement un jeu des acteurs communes et intercommunalités pour que chacun puisse y aller parce que sinon au départ dans la première version je dois reconnaître que soit Ardenne-Métropole faisait soit derrière les communes ne pouvaient mais de toute façon les communes ne pouvaient plus faire et ça ça ne nous paraissait pas effectivement juste et admissible sur un sujet aussi important donc à ta disposition pour y retravailler mais je crois vraiment que tu peux agir si tu le souhaites oui oui Darkaoui Darkaoui voulait t'apporter un complément de réponse merci oui et d'abord merci pour Gérard le maire de Tourne pour ses messages d'encouragement sur effectivement un travail qui a été long et qui prend toujours du temps pour répondre au maire de Gler en fait je voulais tout simplement d'abord rappeler que nous sommes en réactualisation à l'homme du nouveau mandat donc on vient de démarrer un nouveau mandat et que nous avons une équipe technique Ardenne-Métropole qui est très 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 sensible et qui au jour d'aujourd'hui a une occupation active et passive sur le terrain je m'explique c'est-à-dire que nous avons répertorié un certain nombre de projets que nous avons pour lesquels on a travaillé on est en train de réactualiser les équipes communales de ces projets pour savoir où est-ce que nous en sommes parce que le président tu viens de le dire nous avons modifié aménagé notre règlement justement pour pouvoir essayer d'appuyer réorienter ces projets et les projets de GLAIR en fait partie il y a aussi une occupation active c'est-à-dire c'est nous souvent qui sommes aussi à l'initiative de certaines démarches en allant voir certaines communes qui pourraient réactiver des projets de travail collectif si je puis dire en termes de soins d'accès aux soins donc il y a toute cette démarche mais nous sommes en début de mandat il n'est pas impossible que si demain monsieur le maire de GLAIR nous alerte Julien Fabriel et moi venons encore une fois discuter de son projet pour voir pour regarder les solutions les plus optimales qui puissent lui être apportées pour pouvoir évidemment améliorer la situation d'accès de soins à GLAIR André il faut savoir quand même qu'au niveau de notre commune on est déjà bien avancé puisqu'on a un cabinet d'architectes qui travaille sur cette maison de santé communale et je crains fort qu'après l'aide n'arrive trop tard puisqu'on compte et on espère courant de l'année prochaine mettre en construction ce bâtiment qui ne viendra bien sûr pas en concurrence à la maison médicale installée à Sedan mais en complémentarité locale j'oserais dire puisqu'on a pas mal de praticiens que ce soit des kinés également le médecin qui interviennent par exemple au niveau de l'EHPAD où il y a une centaine de résidents avec tous les problèmes qu'on connaît actuellement d'ailleurs beaucoup d'André Barcaoui est là et je pense que dès demain il va se rapprocher de Julien Fabriel notre chargé de mission sur ce sujet et on va voir comment on pourrait examiner le soutien à le projet que tu as là encore je crois c'est l'idée de la révision des statuts qu'on a fait pour de brider et d'empêcher personne d'agir et donc certainement même aller au-delà de laisser faire essayer aussi de soutenir comme on soutient par ailleurs les initiatives privées qu'on a soutenues assez régulièrement à Fliz à Mouillon-sur-Meuse à Pris-les-Mézières les initiatives privées ont été également soutenues donc bon je crois que ce sujet je le dis encore est suffisamment important suffisamment sensible pour nos concitoyens quand ce profil la perspective de ne plus trouver de médecin sur un territoire je peux vous assurer que ça va mal ça va vraiment très mal donc il ne faut pas qu'on attende d'être dans cette circonstance et je crois qu'on a vraiment besoin d'être tous mobilisés donc pour moi il n'y a pas de pousser les uns à abandonner leur projet au profit des autres je pense qu'il faut que tous puissent se développer donc on va retravailler avec toi et bien merci de rien est-ce qu'il y a d'autres questions remarques non bien et bien voilà on va passer à ce moment-là au scrutin donc Jonathan me demande de dire que le scrutin est ouvert et donc il est ouvert voilà voilà encore 2-3 secondes allez le scrutin est clos 96 votes 96 pour bravo belle unanimité merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce sujet et donc le coup d'envoi de la prise de compétence par la métropole sur cette maison de santé pluriprofessionnelle de Sedan est donné nous en arrivons au rapport 15 rapport 15 c'est le retour d'un vieil ami on va toujours revenir avec plaisir le programme local de l'habitat et c'est Marie-Pierre Debreux oui Maurice 30 secondes pour remercier tout le monde 30 secondes pour remercier tout le monde t'en prie bien sûr vas-y je remercie tous les votants à l'unanimité sur ce très beau projet merci merci Lidier le donc Marie-Pierre voilà merci président merci oui donc ce gros dossier du PLHPDU qui revient là aujourd'hui après toute une phase de concertation donc pour mémoire le début de mise en oeuvre de ce dossier remonte à mai 2018 et par délibération du 4 février 2020 le conseil communautaire a émis un avis favorable sur le projet de document unique programme local de l'habitat plan de déplacement urbain on ne le dira plus ainsi à l'avenir l'Ardenne Métropole les communes membres ont été invités au travers de leurs conseils municipaux à se prononcer conformément au délai réglementaire et à leur report en raison de la crise sanitaire et donc soit le 21 août 2020 pour la partie PLH Ardenne Métropole a été destinataire de neuf délibérations et d'un courrier de demande de modification donc nous avions six avis favorables trois avis favorables et un courrier donc comme je viens de le dire de modification les 48 communes qui ne se sont pas prononcées avant le 21 août 2020 ont donc émis un avis favorable tacite sur le PLH deux réunions de concertation avec les communes nouvellement élues ont été programmées et se sont tenues les 22 septembre et 13 octobre dernier et donc ce rapport ne concerne que la partie PLH de ce fameux dossier PLH-PDU et en vue de sa transmission au service de l'État préfecture et comité régional de l'habitat et de l'hébergement donc nous avons repéré dans les échanges divers avec les communes et avec l'État 13 items 13 items de débat et de discussion que vous avez résumé dans un tableau page 59 donc le premier item reprend la demande de certaines communes de réajuster les objectifs de production de logements neufs à la commune cet objectif de réajustement est bien pris en compte et sera revisité dans le cadre du comité annuel clause de revoyure on constate que de toute façon il y a tout à fait une possibilité de régulation puisque ce PLH ne se veut en aucun cas contraignant mais bien un outil de développement du territoire donc logiquement même si l'on a fixé un nombre de 18 par commune rurale il est évident que dans le cadre de ce comité de revoyure la clause de revoyure permettra d'équilibrer naturellement la donne le deuxième item donc c'est une remarque de l'état estimant que le nombre de logements nécessaires est surestimé dans les communes rurales ce qui risque de compromettre l'atteinte de l'objectif de non étalement urbain et celui de reconquête des logements vacants dans les villes-centres et bien là on a le pendant de l'item numéro 1 à savoir qu'effectivement nous constatons que le volant proposé de 18 construction navres par commune est pour certains restrictif et dans le même temps effectivement l'état nous fait la remarque d'un volant de construction beaucoup trop important et bien évidemment les objectifs correspondent là pour ce qui est de notre débat avec l'état à une volonté des actions visant à enrayer notre déclat démographique et de toute façon dans le cas de la lutte contre l'étalement urbain c'est aussi bien évidemment une priorité partagée largement et inscrite dans le PLH et notamment ce que l'on peut remarquer c'est qu'il y a actuellement des projets ambitieux et stratégiques qui se développent sur notre territoire et qui forcément à un moment ou à un autre auront des effets tout à fait positifs et permettront d'enrayer ce fameux déclin démographique sur l'item numéro 3 donc la remarque des communes estimant que les besoins en logement neuf et les besoins liés à la fusion des communes n'ont pas été pris en compte effectivement nous avons trois communes nouvelles mais la déclinaison du nombre de logements possibles par commune est obligatoire car seule la nouvelle commune a une existence juridique donc bien évidemment on ne prend en compte qu'une seule dimension pour une commune nouvelle mais de toute façon comme nous l'avons vu dans l'item numéro 1 dans le cadre de la clause de revoyure forcément l'équilibre se fera et permettra à ces communes nouvelles de trouver un équilibre qui pouvait être le sien au départ avant cette fusion donc aucune inquiétude en ce sens par rapport à la situation de ces communes nouvelles la quatrième remarque et le quatrième item est une remarque des communes estimant que les coups partis pris en compte entre 2017 et la date d'approbation de ce PLH PDU sont trop anciens et pénalisants or en fait le travail a été fait à partir de la base citadelle et bon là aussi en aucun cas on ne peut imaginer que que ce point de court parti soit pénalisant et de toute façon les choses de la même façon seront revues au niveau de chaque secteur des trois secteurs qui ont été définis sur notre communauté dans chaque secteur les choses seront revues au cas par cas l'itemme numéro 5 la demande de l'État de définir précisément le nombre et le type de logements locatifs sociaux et de préciser la rédaction de la règle des 20% pour les autres communes alors sur l'item numéro 5 il y a en fait un minimum de 25% de logements locatifs privés conventionnés avec l'Agence nationale de l'habitat et ou sociaux et ou très sociaux a été ciblé dans la production neuve et la résorption de la vacance l'objectif ne peut réussir que s'il s'effectue dans le respect des contextes locaux et se fondant sur l'expertise et la connaissance des élus locaux et il sera précisé page 36 sur le financement des logements dans le neuf comme dans l'existant qu'il s'agit bien de locatifs privés et sociaux et non plus libres comme formulé initialement dans l'item numéro 6 la demande de l'état de revoir le taux de PLAI afin qu'il soit au minimum de 30% ce taux de 30% est déjà inscrit et il sera précisé par commune pour l'item numéro 7 qui concerne la demande de l'état de préciser la typologie des logements attendus la demande est tout à fait légitime mais Ardenne Métropole estime que ce PLH permet de répondre aux besoins de tous ses habitants par la mise en œuvre d'actions directes vis-à-vis des publics dont les besoins sont spécifiques plutôt que d'espérer contrôler la taille des logements sur la base du suivi annuel il est possible de proposer des adaptations des productions sur un plan quantitatif ou qualitatif et cette notion est ajoutée à la deuxième mesure de l'action 1 dans le cadre des groupes de suivi locaux sur l'item numéro 8 la demande de l'état de traiter l'activation de la CIL et l'élaboration de la CIA dans le document d'orientation et sa mise en œuvre dans un délai moindre et bien pour cet item numéro 8 la conférence intercommunale du logement outil indispensable à la définition des modalités d'attribution des logements sociaux est bien prévue dans le PLH et il est proposé une mise en œuvre dès 2021 en ce qui concerne l'item numéro 9 la demande de l'état de compléter l'analyse de l'offre foncière dans le diagnostic et bien là ici notre réponse est claire l'action 4 vise à co-construire un outil de connaissance l'action 7 met en place les outils techniques financiers et opérationnels pour la mise en œuvre de l'action foncière cependant via une base de données de l'agence d'urbanisme de développement et de prospective de la région de Reims nous ajouterons au diagnostic le repérage des gissements fonciers de la dureté foncière l'identification des dents creuses à intérêt résidentiel et l'évolution du marché immobilier et des prix des terrains à bâtir l'itemme numéro 10 la demande de l'État de réévaluer les moyens nécessaires concernant la délégation des aides à la pierre l'agglomération souhaite élaborer une convention de délégation de compétences de type 3 dans laquelle c'est la collectivité qui gère l'instruction des dossiers avec les moyens humains nécessaires évaluer un minima à 3 équivalents temps plein l'itemme numéro 11 la demande de l'État d'améliorer la prise en compte des publics fragiles et de traiter le sujet de l'hébergement les publics fragiles dans le document d'orientation consacrent plusieurs objectifs visant à accompagner le parcours résidentiel de certains publics dits fragiles notamment au numéro 2 1 le développement des offres en logement et en déplacement adapté dans un souci de solidarité territoriale dans le numéro 2 3 diversifier les offres de logement notamment la création d'une offre innovante à destination des étudiants et en se donnant l'objectif de répondre aux besoins des personnes âgées et handicapées il est prévu une mise en œuvre de logements et d'hébergement spécifiques les services concernés du département seront associés via un outil de gouvernance voire à la création d'autres groupes de travail si nécessaire il est prévu également de traduire dans le PRHPDU les dispositifs mis en œuvre par le schéma géontologique en matière de préservation de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et de développer des actions spécifiques pour permettre leur épanouissement sur le territoire par ailleurs l'action 16 intitulée mettre en place un point d'entrée unique la maison de l'habitat durable dispose d'une mesure permettant de faire de la pédagogie et de la communication personnalisée autour de sujets spécifiques tels qu'apporter une réponse aux besoins des personnes âgées des personnes handicapées la demande de l'état concernant l'amélioration de la prise en compte de la performance énergétique du parc et bien l'action 22 développe notamment une mesure consistant à favoriser l'amélioration du parc notamment par la mise en œuvre d'un opa village et à moi ancien d'un fonds d'intervention territoriale communautaire la mise en œuvre de la SEM Octave afin de faciliter les travaux de réhabilitation l'action 16 dans le cadre de la maison de l'habitat durable prévoit une action de communication pédagogique et personnalisée l'action 8 prévoit un suivi des objectifs du PIG et une prise en compte des actions dans le cadre du PNRQAD programme national de requalification des quartiers anciens dégradés l'item 13 donc sur la remarque de l'État concernant la prise en compte des gens du voyage et bien là on peut dire que la réponse est que nous avons effectivement dans la relecture des fiches actions on peut constater que ces publics sont bien pris en compte et voilà monsieur le président donc nous sommes amenés à nous prononcer sur les modifications apportées dans le cadre de ces échanges au projet de PLHPD d'Arden Métropole et de valider les justifications qui ont été proposées bien merci beaucoup Marie-Pierre je crois que ce sujet nous a effectivement beaucoup agité les uns les autres il y a peu de dossiers peu de questions qui ne m'évaluent des échanges aussi précis mais exigeants que cette question du PLH je sais Marie-Pierre je te remercie que tu as pris ta part et toute ta part dans les explications et les réassurances qui ont été fournies aux uns et aux autres il y a deux sujets dans ces modifications il y en a une qui consiste à prendre des engagements vis-à-vis des uns et des autres un PLH qui dit construisez tant que vous voulez sans essayer d'organiser ça n'est pas ça n'est pas un plan un programme local de la vie donc on a voulu organiser et répartir effectivement une croissance pour toutes les communes c'est quelque chose de nouveau parce que très honnêtement ce qu'on a plutôt vécu dans les dernières décennies c'est une décroissance forte de certains et une croissance modérée parfois très forte de certains autres on est dans une approche qu'il faut il faut l'admettre et plus solidaire alors elle n'est pas égalitariste en ce sens que si certaines communes ont année après année des besoins supplémentaires nous savons qu'il y en a d'autres qui n'utiliseront pas les droits qui leur sont qui leur sont donnés et donc l'engagement que nous prenons ici mes collègues de l'exécutif Marie-Pierre comme moi c'est de redispatcher vers ceux qui en ont besoin les possibilités de construction il ne s'agit pas de freiner les choses il s'agit d'avoir quand même malgré tout une répartition plus harmonieuse de la construction sur l'ensemble du territoire ça c'est un message à destination de vous tous des délégués communautaires des communes de toutes les communes de l'agglomération c'est un message qui est d'entrer dans ce PLH avec en nous faisant confiance sur le fait qu'il ne s'agit pas de brider notamment les communes rurales au profit des communes urbaines il s'agit que nous croissions tous de manière mesurée ce PLH il est important parce que on a des dispositifs qu'ils mettent en oeuvre ensuite qui sont eux-mêmes très attendus l'OPAH qui va se mettre en oeuvre pour les villages et les hameaux d'Ardenne Métropole c'est une conséquence de ce programme local de l'habitat pour vous aider à rénover vos centres-bourgs vos centres de villages c'est ce sujet-là on va désormais les travaux sont lancés se doter de moyens qu'on n'a jamais eus pour vous permettre d'intervenir parce que je pense que ce que nous vivons Didier et moi ou Florian dans nos villes il y a un cœur de ville qui a parfois tendance à se dégrader et puis des prolongations des périphéries qui elles sont plutôt en expansion vous le vivez aussi à mon avis toutes proportions gardées dans chacune de vos communes avec parfois dans le cœur du village des bâtiments qui mériteraient d'être rénovés pour accueillir de nouveaux habitants et puis de l'étalement c'est pas l'étalement urbain mais l'étalement rurban qui se fait aussi à la périphérie de chacune de vos communes donc voilà on va essayer avec ce tout-péage de se donner les outils le PLH à partir du moment où on l'aura validé on obtiendra on va demander et on obtiendra puisque la loi le permet ce qu'on appelle les dispositifs des aides à la pierre les aides à la pierre ce sont les dispositifs qui transiteront désormais par nous pour autoriser soutenir les constructions de logements sociaux c'est un sujet important parce que ça va nous permettre on parlait tout à l'heure avec Didier Bignon Farid Bessadi d'Arcaoui de la relation que nous avons avec les bailleurs sociaux qui est une relation respectueuse ils font leur travail on est là dans une certaine mesure pour les accompagner mais on a aussi un certain nombre d'exigences et bien le rapport de force disons les choses clairement à partir du moment on sera autorité délégataire des aides à la pierre nous permettra aussi d'avoir une discussion plus facile avec les bailleurs sociaux donc c'est le PLH c'est le préalable à cette délégation des aides à la pierre qui nous permettra là aussi d'avoir des discussions des échanges plus nourris je pense plus satisfaisants pour nous avec les bailleurs sociaux quand bien même nos relations avec eux sont bonnes vous l'avez compris et puis il y a ça c'était la discussion pour nous en interne et il y a la discussion avec l'État qui lui nous dit écoutez ça fait 4 décennies que vous pertez de la population globalement et vous ne pouvez pas avoir un PLH qui essaie de se mobiliser pour stabiliser la population notre PLH il est construit sur cette hypothèse de stabilité parce que très honnêtement je pense que le jour où on renoncera à essayer d'endiguer cette baisse de population que nous connaissons ça voudrait dire qu'on aura renoncé à tout si on commence à accepter ce déclin démographique qui est vraiment le sujet principal de notre affaiblissement de notre appauvrissement je crois que on se résignerait d'une manière absolument coupable donc là aujourd'hui l'idée c'est de bâtir un PLH qui se donne comme objectif mais aussi s'en donne les moyens de stabiliser la population et donc là-dessus moi j'ai besoin qu'avec ce vote de ce soir on puisse dire à l'État avec force qu'on n'est pas d'accord pour réduire s'engager dans une démarche d'organisation du déclin du parc de logement c'est pas ça un PLH en tout cas c'est pas l'idée que je m'en fais et c'est pas l'idée à mon avis d'un PLH ambitieux donc on a un certain nombre de remarques et de tempéraments à demander à l'État je crois qu'on a eu avec les services de l'État sur tous ces sujets des échanges là aussi respectueux nourris constructifs mais il faut que chacun je crois reste dans son rôle le nôtre c'est de porter le développement de notre territoire et donc on va fixer comme objectif une stabilité du parc de logement et de la population et pouvoir construire pour permettre les décohabitations et accompagner la stabilité de la population s'engager effectivement Marie-Pierre l'a dit sur la rénovation de l'habitat bâti et puis je pense qu'on va améliorer nos outils d'intervention pour réaliser ce PLH parce que rien ne serait pire que de se mettre d'accord aujourd'hui sur un beau plan qu'on n'aurait pas ensuite les moyens de mettre en œuvre je terminerai par quelque chose de plus un peu plus humoristique quand je vois que l'État se préoccupe mais le point 13 d'améliorer la prise en compte des gens du voyage moi j'aimerais bien et qui se préoccupe de nous aider aussi de temps en temps à faire cesser des occupations qui sont tout à fait scandaleuses et irrégulières dans un certain nombre de nos communes aujourd'hui on se trouve bien seul face à ce problème je crois vraiment qu'aucun maire ici présent n'a refusé de travailler sur ce sujet on l'a je crois fait preuve de beaucoup de bonne volonté Charles-Ville-Mézières on s'est occupé de résorber des bidonvilles qui existaient depuis des décennies Sedan je sais dans le cadre encore c'est encore le pays sedanais a pris à accepter la construction d'une aire d'accueil sur son territoire et aujourd'hui on se partage les choses entre Charles-Ville et Sedan obligation d'air de grand passage et malgré tout en dépit de tous ces efforts en dépit de toute cette bienveillance de notre part et bien on se sent parfois bien seul pour faire évacuer et là je pense très clairement à certaines friches occupées par des gens qui se disent du voyage et qui sans que l'État manifestement ne trouve la solution pour faire respecter la loi tout simplement voilà ce que je voulais vous dire Didier oui Boris évidemment je partage absolument tout ce que tu viens de dire et je voudrais signaler au regard de ce que tu as choisi d'évoquer en conclusion c'est-à-dire le problème des gens du voyage à l'heure où on se parle il y a de très graves incidents qui se produisent aujourd'hui sur la friches morie et sur la voie publique qui bordent la friches morie à l'instant où nous nous parlons j'en suis effectivement furieux parce que on a vraiment tout fait et je crois que tu le sais on a travaillé là-dessus de concert pour essayer que notre aire d'accueil reçoive les compléments nécessaires alors qu'on avait tous engagés à ne pas y remettre un centime on a malgré tout essayé de trouver des solutions pour pouvoir reloger là des gens qui se trouvent ailleurs aujourd'hui notamment sur la friches morie et il n'y a pas d'action aujourd'hui on avait tout ce qu'on devait faire mais les engagements qui ont été pris vis-à-vis de nous eux ne sont toujours pas tenus c'est bien ça le problème absolument donc voilà on envoie un message on ne peut pas entendre l'état certains n'ont pas compris bien sur ces sujets pas d'intervention et moi si Francis vas-y je t'en prie oui oui bien sûr bien sûr on avait bien discuté qu'on a bien discuté qu'on a adjoint à l'urbanisme tout à fait donc voilà j'entends bien tous les propos qui sont dits et tout ce qui a été dit aussi par Marie-Pierre on devait avoir une réunion sur le secteur de ce temps qui n'a pas eu lieu du fait de la Covid et donc à partir de là moi j'aurais souhaité je souhaiterais qu'on se rencontre avec le comité annuel pour qu'on rediscute un petit peu effectivement de la répartition et reprendre chaque secteur cas par cas d'accord donc pour ce soir moi je vais m'abstenir de ce vote mais voilà on n'a pas été contre simplement qu'on souhaite effectivement qu'il y ait une redistribution de ces coûts partis qui ont déjà pas mal impacté par rapport à ce que nous nous a été attribué voilà j'entends bien Francis on sait effectivement pas expliquer nous directement mais par l'intermédiaire qu'on adjoint beaucoup échangé sur le sujet voilà je crois que les engagements qu'on prend ici qui sont traduits sont très clairs il y a des possibilités de redéploiement au fil du temps à l'agence de toute chose de revoyure et on va donc se voir pour en parler et vérifier que ça correspond à ce que Basel pourrait souhaiter d'accord ok ça marche merci je tenais à intervenir également sur ce sujet parce que tu sais bien qu'on a voté contre pourquoi on vote contre tout simplement non pas pour tout ce qui vient d'être dit parce qu'il y a des éléments positifs indéniablement je ne peux pas être contre globalement le problème c'est qu'on ne peut pas voter par élément et donc on vote la totalité d'un règlement en quelque sorte il faut savoir quand même que ce PLH qui réglemente à la place de chaque commune le nombre de logements à construire alors qu'il ne s'agit pas d'action quand même structurante normalement pour ma part j'attire l'attention de mes collègues sur le fait qu'une fois de plus une compétence communale est transférée ce qui se poursuivra j'en suis à peu près certain par le PLH et les élus locaux ne maîtriseront plus rien au normalisme dans l'urbanisme de leur commune ce qui va quand même à l'encontre de la libre administration de chaque commune et de sa compétence générale inscrite dans la constitution je tiens quand même à le rappeler et de l'implication de chacun d'entre nous pour honorer un peu les promesses faites aux habitants qui nous ont élus je voterai donc contre ce rapport car à terme à mon sens il ne restera plus aux municipalités que des missions secondaires et inintéressantes elles deviendront uniquement pour ce que enfin pour ce que je pense voilà les représentants pour l'état civil puis bien sûr pour régler tous les petits conflits locaux enfin tout un tas d'affaires qui ne sont pas forcément intéressantes et qui ne motiveront pas les futurs élus à s'impliquer dans la vie citoyenne de leur commune car chacun d'entre nous et tu le sais bien n'y est pas par intérêt ni pour la gloire on y est uniquement par conviction et là de moins en moins on maîtrise la vie de notre commune et à partir de là on se demande ce qu'on fait là alors André si je peux me permettre il y a dans ce que tu viens de dire et certainement je ressentis pas seulement le tien mais d'un certain nombre de maires à la fois des choses qui me concernent qui nous concernent tous ici donc on va me permettre d'y répondre et puis des choses qui très honnêtement nous dépassent ce que tu dis là c'est finalement aussi adressé à l'ensemble des législateurs et des gouvernements qui se sont succédés depuis le début de l'intercommunalité c'est-à-dire le milieu des années 90 donc ça fait ça fait 25 ans effectivement des compétences sont inscrites au niveau de l'intercommunalité là aujourd'hui le législateur a depuis maintenant un certain nombre d'années inscrit cette compétence d'organisation de l'habitat parce que la situation d'avant c'était que finalement chacun avait sa politique de l'habitat dans son coin en essayant de faire un programme local de l'habitat il ne s'agit pas de toiser de manière justement avec les ajustements qu'on peut apporter on va donner à ceux qui en ont besoin un peu plus de souplesse en répartissant mais il s'agit d'organiser malgré tout et de sortir un peu du chacun pour soi qu'on a eu en matière d'habitat donc moi d'abord cette repartition des compétences on la trouve c'est celle qui est en vigueur dans notre pays et donc on doit même si on ne le voulait pas fonctionner dans ce cadre-là en revanche tu franchis un pas je crois qu'on est loin d'avoir franchi qu'est celui du programme de plan local intercommunal ou intercommunal d'urbanisme qui à ma connaissance n'est pas une décision prise par Ardène Métropole aujourd'hui je voudrais même te dire que dans le mandat précédent la ville de Charlesville-Mézières qui était plutôt favorable à ce PLUI a voté contre le passage au PLUI pour que justement on n'ait pas une bascule qui se fasse au détriment de l'ensemble des communes rurales donc s'il y a quand même voilà il y a quand même eu aussi des éléments de solidarité la ville de Sedan aussi tout le monde et on a tous choisi d'avoir la même ligne pour ne pas ouvrir un front sur ce sujet et qu'on ait un certain nombre de communes qui représentant la majorité de la population entraînent le PLUI au détriment des autres donc le PLUI non il n'a pas été décidé et à mon avis dans ce mandat qui s'ouvre il est loin de l'être je pense que la réunion à laquelle Francis faisait allusion c'est certainement celle aussi qui devait se tenir secteur par secteur avec Didier sur ses réflexions sur le PLUI je ne suis pas sûr qu'elles aient pu se tenir mais ces réunions oui Didier oui effectivement alors j'en ai tenu deux une sur l'Ouest et une sur le centre de l'agglomération je n'ai pas fait celle du PLUI parce que du coup la législation a changé et s'est reportée je crois au mois d'avril donc je la ferai je la tiendrai mais la position que nous avons tenue tous les deux sur le sujet évidemment c'est de dire nous n'irons pas sur effectivement le transfert de compétences je crois que nous sommes toujours ici dans un état d'esprit de la recherche de l'équilibre entre nos communes urbaines et nos communes rurales je crois que là-dessus on ne peut pas nous accuser du contraire vraiment donc il y a à la fois un cadre national et qui nous incombe et qui nous incombe à tous et la façon dont on le fait vivre et je pense que à la fois sur le PLH les discussions qu'on a eues et ce qu'on fait sur le PLUI aujourd'hui je viens de le dire montre que notre volonté n'est pas que l'intercommunalité écrase les communes absolument pas c'est pas du tout c'est pas du tout la façon dont on veut faire fonctionner les dispositifs aujourd'hui donc voilà je ne sais pas si ça sera sûr mais en tout cas je suis remercie d'avoir soulevé cette question parce que je pense que beaucoup l'ont en tête et ça nous a certainement permis de préciser que nous n'avions pas les intentions qui nous sont prêtées parfois sur ce sujet mais Boris ce n'est pas des intentions qu'on te prête à toi personnellement ou à Didier c'est uniquement le fait que ces lois finalement sont en train de déshabiller progressivement toutes les communes de leurs compétences et franchement chaque représentant de chaque commune a à cœur de faire vivre sa commune son village sa ville même pour vous et franchement si on ne maîtrise plus on est obligé de se soumettre à une communauté on n'est pas sûr de pouvoir dans l'avenir réaliser ce qu'on souhaite bien entendu je sais que avant tout la solidarité implique qu'on respecte également les autres et que la confiance doit être de mise mais là aussi j'ai l'impression d'une perte de confiance car on ne fait pas confiance à l'élu local on préfère mettre cette compétence à une structure plutôt qu'aux élus locaux en disant ils ne respecteront rien ils vont tirer la couverture pour eux et ils ne s'occuperont pas des voisins ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs je tiens quand même à te dire que pour ce qui concerne notre commune on a toujours fait attention de ne pas marcher sur les planètes des autres cela étant dit effectivement ce qui est ce qui concerne vos intentions je n'en doute pas du tout mais par contre ce qui est écrit reste écrit et après on peut en faire ce qu'on en veut et actuellement moi ça me gêne énormément au niveau de la liberté des communes nous ce qu'on écrit ici c'est qu'on se donne des objectifs de croissance concertés puis discutés qui s'adaptent s'adapteront dans le temps ça c'est un engagement qui n'est pas simplement oral il est écrit dans les documents et il sera écrit dans la délibération donc bon mais après moi je ne cherche pas à la convaincre de manière forcenée mais ça c'est simplement bien reprécis je pense et ce qu'est l'objectif que nous poursuivons nous et comment on essaie de le traduire après chacun est libre de son vote bien entendu sur ce sujet comme sur sur tous les autres s'il vous plaît oui Alban oui la commune de Valens fait partie des neuf communes qui ont pris position pour pour ou contre ou abstention du PLH oui la commune de Valens on prend acte des avancées de la royure et je m'attiendrai quand même au nom de la commune ok pas de soucis Alain juste deux mots Boris oui vas-y j'entends quoi deux mots pour la commune de Warck je vais un petit peu dans le sens d'André mais vraiment deux mots pour dire que effectivement on va tout doucement avec toutes ces lois effectivement qu'on est amené sur lesquelles on est amené à s'exprimer on va tout doucement vers un regroupement de communes et donc les petites communes à terme disparaîtront alors qu'en fait aujourd'hui en France on a cette richesse parce que on a cette proximité dans les petites communes qu'on perdra nécessairement quand il y aura le regroupement et donc les Warckins ont envie d'avoir effectivement une commune et des élus qui s'occupent d'eux donc on va continuer à se battre pour eux si quelqu'un a besoin il faut rassurer aucune volonté impérialiste ni à l'égard de Warck ni à l'égard d'aucune des communes d'Arden-Métropole oui Boris c'est Laurent je voudrais prendre la parole s'il te plaît oui je t'en prie Laurent vas-y oui c'est le même sentiment qu'André et que Jeff nos communes ne seront plus que des bureaux de pleurs je pense on aura pu que voilà c'est exactement le ressenti quand on est rentré dans la communauté d'agglo avec l'augmentation des au niveau des ordres ménagères enfin des taxes c'était vraiment le bureau des pleurs et on on n'a rien pu faire quoi voilà merci ça Laurent effectivement je sais que je sais vous avez sur le changement de système passage de la redevance à la taxe enlèvement des ordures ménagères vous avez vous à Saint-Laurent souffert assez fortement bien nous ne s'exprimerons pas ce soir mais ce que tu as souffert en plus beaucoup d'autres l'ont aussi souffert en moins et donc bon voilà c'est là malheureusement un effet de distribution qui est assez terrible pour les habitants de Saint-Laurent j'en suis bien conscient et les explications qu'on a pu fournir les uns ou les autres c'est clair sont parues assez dérisoires bon écoutez moi j'entends ce que vous dites et je crois que cet esprit-là il est déjà présent en 2014 et probablement à des niveaux encore beaucoup plus forts j'espère qu'on essaie aussi qu'on arrive aussi à positionner notre communauté d'agglomération comme quelque chose qui parfois effectivement va encadrer un domaine dans lequel vous étiez jusqu'à présent sans limite et souvent sans coopération avec les voisins mais il y a aussi un certain nombre de sujets où l'agglomération s'efforce d'apporter des services réétaler toute la litanie de ce qu'on a pu faire mais quand l'État par exemple s'est désengagé de l'instruction des permis de construire qui est venu organiser un système pour que gratuitement on continue à instruire les permis de construire gratuitement c'est-à-dire payé par l'agglomération c'est la métropole et aujourd'hui y compris sur ces sujets d'urbanisme c'est aussi important que les gens puissent continuer à déposer des permis et qu'ils soient instruits sans qu'on leur demande une contribution comme ça se fait dans d'autres territoires où le dépôt de permis de construire est devenu payant de fait donc on s'est battu pour garder ça on ne va pas épuiser ce sujet aujourd'hui de l'intercommunalité des communes est-ce que les intercommunalités aident les communes à continuer à exister ou est-ce qu'elles les vampirisent c'est un vrai beau débat de master de gestion des collectivités territoriales donc je vois que vous êtes tous au niveau c'est bien et au moins ce sont des débats qui ont leur place dans notre assemblée André tu veux reprendre la parole mais on ne t'entend pas vas-y 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 réactive ton micro parce que là on ne t'entend pas oui Boris je rebondis simplement sur les permis de construire et effectivement je te rends grâce de nous avoir mis du personnel qualifié à disposition et gracieusement c'est très très bien quant à l'État je ne le félicite pas parce que finalement il nous laisse toujours les contraintes sans avoir réellement les manettes pour travailler librement et une fois de plus c'est une atteinte sur la bonne gestion des collectivités oui alors tu avais dit ça tout à l'heure et je me permettrais juste de t'indiquer je partage ce que tu viens de dire sur l'ambivalence de l'action de l'État à notre égard mais la libre administration des collectivités j'en suis le premier défenseur il ne faut jamais oublier que dans la Constitution il est précisé qu'elle s'exerce dans le cadre des lois qui la régissent et donc on a si on veut que cette libre administration des collectivités elle s'accroisse et bien il ne faut jamais oublier dans nos discussions pas simplement d'en parler là entre nous entre élus locaux mais il faut en parler avec nos parlementaires ceux qui font la loi parce qu'il y a là vraiment une 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 aussi cette demande je crois qui est très forte des collectivités locales que d'avoir davantage d'autonomie je partage entièrement tout ce que tu viens de dire quand une loi par contre est mauvaise sans savoir la contester et expliquer pourquoi et puis ensuite effectivement ça ne nous appartient pas à nous ça appartient aux parlementaires mais qui sont censés nous représenter souvent je me pose la question est-ce qu'on est vraiment dans une démocratie ou dans une technocratie bureaucratique j'ai l'impression j'opte plutôt pour la deuxième la deuxième partie que je viens de citer bon décidément tu es la forme ce soir peut-être une vision un peu plus optimiste j'ai vécu l'installation d'Ardenne Métropole avec cette sorte de défiance on se regardait entre les urbains et les ruraux un peu en chien de faillance en se disant qu'est-ce qui allait se passer comment les choses allaient évoluer les équilibres vont-ils être respectés et puis là d'où je me trouve j'ai le sentiment que les choses se passent plutôt bien qu'un sujet qu'on était incapable d'aborder ne cesse de commencer à y penser il y a six ans aujourd'hui on peut en débattre sereinement qu'en définitive le projet de développement harmonieux est plutôt en cohérence avec les attentes de chacun que la clause de revoyure permet effectivement une fois par an de reposer le cadre et de rediscuter avec la collectivité j'ai le sentiment que les choses vont plutôt dans le bon sens très honnêtement en six ans seulement et qu'en définitive le président a fait en sorte que les équilibres soient maintenus et que le dialogue se fasse comme il doit se faire de manière la plus harmonieuse possible entre chacun entre nous donc voilà je suis plutôt content de cette délibération la ville de Sedan l'avait votée mais j'entends ce qui est dit mais il y a la loi la manière dont elle est écrite et puis la manière dont on sait faire preuve d'intelligence pour utiliser les marges de manœuvre qui sont les nôtres pour faire en sorte que les uns et les autres puissent s'y retrouver j'ai le sentiment véritablement que les choses se passent comme ça chez nous en tout cas merci Farine bien je ne veux brider personne mais il faudrait qu'on vote et donc on va passer Jonathan si vous voulez bien au scrutin sur ce point vous savez que ce serait un des points discutés de notre soirée programme local de l'habitat alors le scrutin est ouvert allons-y Marie-Pierre tu ne peux pas voter alors là c'est embêtant un flûte deux flûtes deux flûtes deux flûtes bon encore quelques instants peut-être parce qu'on n'est qu'à 89 votes et je pense qu'on est un petit peu plus nombreux que cela voilà je pense qu'on doit arriver au bout vous voyez j'imagine comme moi les résultats mais donc je vais les proclamer le scrutin est clos 91 votes nous avons donc 13 contre 17 abstentions et 61 votes pour le rapport est adopté je veux redire à ceux qui sont obtenus ceux qui ont voté contre que les engagements pris ici bien oralement mais aussi transcrits dans la délibération seront tenus et que nous sommes bien sûr les services Marie-Pierre Debreux et moi-même comme les autres VP à disposition pour faire que l'application la mise en oeuvre de ce PLH soit plutôt dans la concrétisation des espoirs qui ont été exprimés que la validation des craintes des uns ou des autres merci à vous alors le rapport numéro 16 c'est Patrick Guéterre qui va nous en parler puisqu'il s'agit de questions d'eau et d'assainissement Patrick Oui merci président donc avant de parler du prix de 2021 je vais vous faire un petit rappel sur l'évolution du prix de l'eau pour les nouveaux élus et aussi pour les anciens surtout surtout pour les anciens mais ils auraient peut-être aussi un peu oublié en 2014 le prix de l'eau seul c'est-à-dire ceux qui sont en NC était de 1,97€ en 2020 il est de 1,95€ donc il a baissé de 2 centimes cette année alors pour fixer les esprits si vous allez en supermarché chercher 12 litres d'eau vous allez le payer environ 1,20€ soit 10 centimes le litre nous 12 litres d'eau à l'agglo ça vous coûte 2 centimes un peu plus de 2 centimes 2 centimes 3 à peu près alors en 2014 le prix de l'assainissement seul était de 1,97€ et en 2020 il est de 2,15€ soit une évolution de 28 centimes sur cette année alors globalement pour ceux qui sont en assainissement collectif en 2014 le prix de l'eau était de 3,84€ en 2020 il était de 4,10€ soit 26 centimes d'augmentation en cette année donc en moyenne de 4 centimes par an donc je pense qu'on était plus que raisonnable alors pour 2020 l'inflation ressources INSEE est de l'ordre de 0,8% en juillet avec une inflation sous-jacente de l'ordre de 1,4% sur l'année on s'est toujours calé on a toujours calé notre augmentation par rapport à cette inflation donc il vous est proposé l'augmentation globale du prix de l'eau de 1,3% en faisant porter cette augmentation principalement sur la redevance assainissement comme vous savez c'est sur ce budget qu'on a le plus de mal principalement parce qu'on a repris beaucoup d'emprunts au moment de notre prise de compétence alors ce qui donne pour le prix de l'eau seul 1,95€ donc c'est-à-dire pas d'augmentation le même prix que l'année dernière et sur le prix global de l'eau donc il passerait à 4,15€ soit une augmentation de 5 centimes par rapport à 2020 alors pour une consommation moyenne de 120 m3 par an ça représenterait pour les familles une augmentation de l'ordre de 6€ sinon tous les autres prix restent inchangés vous les avez dans le rapport et cette proposition donc a reçu de la deuxième commission un avis favorable une dernière remarque on a terminé donc notre lissage au niveau du prix de l'eau et en 2021 toutes les communes paieront le prix identique un prix identique voilà Président merci Patrick bien et sur ce sujet vous l'avez compris nous avons des sujets d'investissement important devant nous puisque l'audit qui a été réalisé à la suite de l'incident que nous avons connu sur la distribution d'eau potable sur Charleville et les alentours est en train de nous livrer ces conclusions nous savons qu'il va falloir réaliser des investissements un peu plus importants alors là encore rien qui ne nous amène à remettre en cause cette trajectoire qu'on dessine depuis quelques années où le prix de l'eau augmente chaque année de l'inflation et pas plus mais malgré tout il y a des investissements qui arrivent qui seront sur ce volet de l'eau et puis sur le volet de l'assainissement et bien le souci et la nécessité de se mettre en conformité et de réduire partout où on les constate les rojets dans le milieu naturel nous amène là aussi à avoir un volet d'investissement assez considérable et donc il nous faut disposer de ressources évolutives qui nous permettront de financer ces investissements pour que la qualité de l'eau que nous délivrons soit non seulement garantie et assurée et que la limitation des impacts sur le milieu naturel de ces rejets d'eau usée soit la plus réduite possible ça n'est pas le seul objectif que nous poursuivons bien loin s'en faut mais la qualité de l'eau de nos rivières et de la Meuse est à ce prix Christophe Dumont demandez la parole je la lui donne oui monsieur le président Patrick Duterte vient de nous le dire on est au bout du lissage c'est à dire qu'on avait autant de prix de l'eau que de communes et qu'on a organisé une convergence du prix pour un prix unique sur plusieurs années tout à fait pour amortir vous rappelez certainement les uns et les autres qu'on avait indiqué que ces différences de prix qui subsistaient jusqu'en 2021 nous empêchaient de réfléchir à un prix progressif de l'eau j'ai dit plusieurs fois dans le mandat précédent que l'eau était un bien commun et qu'il fallait en garantir l'accès à tous en tout cas pour les premiers litres il me paraîtrait normal équitable qu'on ne fasse pas payer le même prix les premiers litres d'eau dont on sert pour l'alimentation la boisson les litres dont on sert pour se laver et les litres ultérieurs qu'on peut utiliser pour remplir une piscine donc voilà on a un an pour s'y préparer je souhaite qu'on mette je l'ai dit en commission Patrick Duterte et oui tout à fait préparer à réfléchir à cette question voilà Patrick et oui tout à fait on a pris acte à la commission et on va s'y pencher c'est ce qu'on avait dit tant que le prix de la cible n'était pas atteint on avait remis cette échéance mais là on va pouvoir y réfléchir très bien ok entendu et puis d'autres questions Olivier Marlet oui ouvrez votre micro on ne vous entend pas oui non juste je voulais juste faire une remarque parce que dans nos petites communes si je prends la nôtre en particulier on n'a pas du tout l'assainissement donc on paye un service qu'on n'a pas et on avait avant la mise en commun on avait un prix de loi à 1 euro et maintenant on est quand même à 4,15 euros donc alors dans vos petites communes si vous êtes en assainissement oui on a un assainissement individuel oui c'est ça si vous êtes en assainissement non collectif vous n'avez pas la redevance d'assainissement pas le même niveau donc il faut regarder précisément quel est le prix de loi mais vous ne payez pas exactement le même prix de loi que ceux qui payent et la redevance d'assainissement et la redevance d'autres d'accord donc on n'a pas un prix commun eh bien on a des éléments communs je laisse Patrick vas-y il y a un prix commun pour ceux qui sont en ANC et un prix commun pour ceux qui sont en assainissement collectif d'accord c'est mieux comme ça parfait et par ailleurs je crois que le fait que les collectivités soient entrées en agglomération sur ce sujet de l'eau et de l'assainissement alors c'est toujours compliqué parce qu'il peut toujours y avoir des insatisfactions malgré tout mais enfin j'ai l'impression que les communes rurales chez lesquelles on investit aujourd'hui des montants assez considérables pour réaliser des investissements collectifs là où c'est possible parce qu'il y a des communes dont la structure l'organisation rend la chose absolument impossible mais je ne vais pas citer à tort et à travers les noms mais je sais qu'à Tologne à Noyer-Pont-Mogis ou à Fagnon où on réalise des travaux importants d'assainissement personne ne se plaint que cette fois-ci cette compétence ait été prise par Ardenne Métropole je ne crois pas mais nous on en veut de l'assainissement collectif ouais alors il y a déjà eu une étude oui on a fait des études mais c'est très difficile parce qu'on doit se rattacher à Pruss-Army et la configuration n'a pas été étudiée pour donc ça demanderait d'énormes investissements justement c'est pas ces sujets peuvent être à un moment donné regarder trancher et puis réexaminer en d'autres circonstances là aujourd'hui on a un programme des travaux d'assainissement qui je crois est assez chargé mais les schémas d'assainissement se réfléchissent et ils se réfléchissent sur des dizaines d'années Patrick tu voulais ajouter quelque chose non non qui Boris oui en vrai bon moi j'avais simplement une petite suggestion à faire concernant les eaux pluviales des habitations bien sûr puisque la compétence d'Ardenne Métropole ça concerne uniquement les habitations ça serait de créer une aide pour les particuliers qui accepteraient de déconnecter en quelque sorte chaque fois que c'est possible et que la nature du sol le permet le pluvial de l'assainissement pluvial de manière à le renvoyer directement en terre par le biais de puits perdus quoi je pense que ça ça éviterait de surcharger tous les réseaux pluviaux d'ailleurs c'est ce qu'on essaye nous de faire au niveau de notre commune mais bon pas pour les particuliers mais déjà pour régler les problèmes qu'on a en amont de l'agglomération c'est un sujet qu'on peut regarder oui dans toutes les constructions neuves dans les permis de construire c'est bien spécifié que les eaux pluviales doivent être infiltrées à la parcelle sauf les gens qui sont dans des vraiment perméables qui ne peuvent pas mais sinon c'est ce qui est mis dans les permis infiltration à la parcelle des eaux pluviales là André tu parlais du patient des actions volontaires des habitants les encourager pour toutes celles et ceux qui sont raccordés dans les réseaux pluviaux d'essayer d'en aider certains ou certaines suivant la nature des sols à créer des puits perdus en faisant un petit geste comme on l'a fait pour les composteurs ou comment on le fait pour ceux qui se raccordent quand un réseau d'assainissement collectif est créé on aide aussi un peu mais le raccordement alléger un peu la charme des raccordements qui se font sur un nouveau réseau collectif ok on peut examiner cette question oui y a-t-il d'autres interventions sur ce rapport je n'en vois plus ah si Céline pardon Céline on va net oui bonsoir à tous merci président je voulais juste dire qu'au niveau des facturations envers les habitants il serait bien parce que bon la facture on peut l'avoir deux fois ou trois fois à l'année la facture d'eau d'Ardène Métropole et pour les personnes qui ont des difficultés financières qui sont dans la précarité c'est très dur de payer ces factures-là qui viennent deux fois par an j'ai eu l'occasion à titre personnel d'aider une personne en difficulté financière et il y avait plein de démarches à faire pour qu'ils puissent payer ces factures d'eau et donc il serait bien de faciliter plutôt des mensualisations plutôt que des paiements à deux ou trois fois l'année qui sont très durs à gérer pour des familles qui malheureusement des fois n'ont pas l'habitude de bien gérer leur portefeuille et donc ça les met vraiment dans difficultés financières voilà donc Céline Métropole pouvait plus mettre de la publicité sur la mensualisation des factures d'eau voilà c'était une demande parce que j'ai j'ai dû aider une personne qui avait vraiment des soucis financiers même pour EDF c'est pareil donc qui était dans la capacité de payer ses factures et donc c'est un petit appel pour les personnes en difficulté financière sur pour les habitants d'Ardènes Métropole voilà je peux répondre mais la mensualisation est ouverte à tous bah oui mais faut-il le savoir parce que les gens reçoivent leurs factures moi je vous dis quand des personnes ne savent pas bien gérer quand des personnes ne savent pas gérer leur budget je vous dis franchement il y en a ça existe bon après bon il faut faire appel au CCAS dans les communes donc c'est ce que j'ai fait mais pour vous dire ils sont désemparés et qu'est-ce qu'ils font ils ne payent pas voilà donc après ça donne beaucoup d'indus au niveau d'Ardènes Métropole voilà et si ces personnes viennent au CCAS c'est très bien à ce moment-là le CCAS se rapproche de la facturation et on verra directement avec les personnes tout le monde doit accéder à la mensualisation sans problème voilà mais bon c'est pour vous dire j'ai eu le cas voilà alors oui oui Didier vas-y Boris 30 secondes parce qu'on avait fait ça à ce moment avec un succès finalement assez intéressant c'était le sujet des chèques O et bon je vois Patrick qui sourit parce qu'il nous l'a déjà proposé moi je pense qu'il serait intéressant peut-être effectivement de remettre un petit peu sur la table ce sujet je pense oui je rejoins un peu ce qu'a dit tout à l'heure Christophe Dumont pour voir la part sociale du prix de l'eau mais il y a aussi ce moyen aussi de mettre peut-être à la disposition de chaque CCRS des chèques O pour permettre de régler les factures donc on va réfléchir à tout ça maintenant qu'on est tout le monde au même prix oui 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 je crois c'est une révision un peu complète de nos interventions à la fois de la structure de facturation et des politiques d'action sociale pour que nous ayons certainement qu'on réfléchisse je suis toujours moi très soucieux que que l'eau ne devienne pas payante pour les uns et pour les autres je crois que le principe d'égal il faut qu'il reste toujours une part à chacun à régler c'est pour ça que l'utilisation ensuite il faut qu'on évite d'arriver dans le système d'abonnement et finalement dans l'idée on reparlera en commission etc dans l'idée des chèques hauts on donnait des chèques hauts à ceux qui s'engagent à régler le reste c'est une aide pour éviter finalement de se retrouver avec des impayés et puis après avoir des bon valeurs oui alors effectivement il ne s'agit pas d'établir une inégalité totale entre ceux qui payent et ceux qui ne payent pas c'est pas du tout l'objectif l'objectif c'est de répondre à les difficultés passagères d'un certain nombre de nos concitoyens sur ces questions là mais effectivement la part restante est supérieure en tout cas au total des chèques hauts perçus systématiquement je pense qu'on regarde ces questions là d'abord en bureau on discute entre nous et puis qu'on puisse ensuite en commission partager nos propositions mais moi pas d'obstacle intellectuel du tout à ce qu'on regarde ces sujets bien au contraire bien au contraire écoutez je vous proposais s'il n'y a plus de souhait de prise de parole sur cette question on passe au scrutin donc Jonathan on y va voilà alors le scrutin est ouvert allons-y ah non oui non 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 Bien, écoutez, le scrutin est clos, 94 votes, 94 pour. Merci de ce soutien et on va continuer. Je vois que Sébastien Lang a demandé à lever la main. Un souci sur le vote peut-être ? Non, aucunement, simplement une petite question par rapport à l'incident que vous évoquiez au niveau de l'eau. Savoir, alors nous, on a découvert ça un petit peu coup par coup et en termes de communication, alors je ne sais pas si c'est notre arrivée récente dans ces missions ou pas, mais on a eu le sentiment d'une communication un petit peu difficile, alors sans doute par rapport à la gravité et aux problèmes que ça a pu mener. Je me demandais s'il y avait une réflexion en termes de communication, d'information, parce que c'est vrai que ça a été… Chez nous, certaines personnes se sont posées des questions, la communication a parfois eu du mal à passer. Je me demandais s'il y avait pour la suite ou en anticipant, même si on espère évidemment que ça ne se reproduira pas, une réflexion à ce sujet. Alors, on fait plus qu'espérer, Sébastien, que ça ne se reproduira pas, on travaille vraiment activement pour que ça ne se reproduise pas, parce qu'effectivement, cet incident, la question me donne l'occasion de le dire, et je crois un incident qui est profondément regrettable et qui a révélé un certain nombre de dysfonctionnements qu'on a aujourd'hui mieux cartographié, mieux compris, avec un audit qui a été immédiatement mis en œuvre. Les services et tout le monde a parfaitement travaillé avec l'auditeur pour qu'on comprenne, qu'on réagisse très vite et qu'on ne laisse pas une telle situation, finalement, sans en tirer toutes les conséquences sur l'organisation, sur les moyens mis en œuvre, sur les investissements. Donc, on est vraiment en train d'en tirer toutes les leçons. Un des aspects qui n'a effectivement pas fonctionné convenablement, mais pas de manière sticholante, c'est bien celui de la communication, c'est tout à fait clair. Je pense qu'on a espéré, dans la gestion de la crise, avoir finalement un retour à un meilleur fonctionnement et à de meilleurs paramètres à plusieurs reprises. Ça ne s'est pas produit et donc, les dispositifs qui auraient pu être mis en œuvre, lancés dès le début, les distributions de bouteilles n'ont pas été ou pas suffisamment rapidement. Il y a beaucoup de leçons qui sont en train d'être tirées et je pense que le moment ne va pas tarder à arriver pour que d'abord, en bureau, on débriefe sur tout ce qui s'est passé là et ça, c'est dans les semaines qui viennent. Et ensuite, naturellement, vous en serez informés. On va présenter en conseil communautaire, forcément, il y aura des décisions d'investissement importantes qui seront à faire, a priori, pour le budget 2021. Donc, on aura l'occasion de reparler. Mais je suis d'accord, c'est un événement qui doit nous marquer, nous a marqué, doit nous marquer pour qu'il ne se reproduise plus jamais. Alors, on n'a pas eu de situation où l'eau était interdite à la consommation. Il y avait une incertitude sur le fait qu'elle ait toutes les qualités pour être consommée et ça, c'est vraiment une incertitude qu'on veut chasser absolument de notre système de distribution d'eau. On doit avoir cette qualité, cette certitude garantie à tous nos concitoyens. Patrick, tu veux dire ? Non, non, tu as tout dit. On a déjà mis en place des mesures pour que ça ne se reproduise pas et puis on va améliorer et on attend le résultat de l'audit surtout. Tout à fait. Bon, c'était bien de faire cette remarque, ça m'a permis de préciser ça également. Bien, on passe au rapport 17. Le rapport 17, c'est Jean-Luc Claude qui va nous en parler. Je vois Jean-Luc, c'est de la parole. Merci, monsieur le président. Il s'agit à travers ce rapport 17 de vous donner le pouvoir pour signer la reconduction du contrat de cession pour la vente des métaux issus de déchetteries. En fait, ce sont les quatre déchetteries de la partie ouest, Waridon, Savigny-Pré, Aiglemont et Gesponsa. Initialement, le contrat était signé entre Arden Métropole et la société Ferrari à Rotel. C'était en janvier 2019. Pour en janvier 2020, pour des raisons d'éloignement, nous avons dénoncé ce contrat qui nous liait moyennant une indemnité de 1 841,67 euros. Dans un premier temps et pour une durée de dix mois, entre le 1er mars 2000 et le 31 décembre qui approche, nous avons un contrat avec la société de Richembourg à Nauzonville. et aujourd'hui, il s'agit de le renouveler pour six mois, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2021, éventuellement reconductible deux mois. Ce rapport a été présenté en deuxième commission, a reçu un avis favorable à l'unanimité des présents. Si vous me permettez, M. le Président, lors de cette commission, il y a une question à laquelle je souhaite, avec l'aide des services, apporter une réponse, la question a été demandée, il est absent ce soir par Christophe Marot, de connaître le montant perçu par Ardenne-Métropole et issu de la vente des métaux. Sachez qu'en 2019, alors que le prix des métaux était haut, il était aux alentours de 140 euros la tonne, nous avons vendu aux deux sociétés concernées 1240 tonnes de métaux issus de toutes nos déchetteries, ce qui, pour Ardenne-Métropole, a fait un produit brut, je dis bien brut, de 173 359 euros. Voilà la réponse à la question qui a été posée par un délégué en commission. Et donc, il est proposé au Conseil ce soir de vous donner le pouvoir pour reconduire le contrat entre Ardenne-Métropole et la société de Richembourg pour une durée de six mois. Merci Jean-Luc. Des questions sur ce sujet ? Non ? Bien, je propose qu'on passe au voie. Donc, Jonathan, allons-y. Le scrutin est ouvert. Voilà. Le scrutin est clos. 96 votes, 96 pour. Le rapport est adopté. Merci. Le rapport 18. Michel Normand, qui va nous en parler. Merci. Merci, président. Donc, le rapport 18. Création de cinq contrats de projet pour l'équipe Transformation des ressources humaines. Il s'agit de contrats de non permanents, de trois ans renouvelables jusqu'à six ans. En fonction des candidatures, nous prendrons un attaché ou un ingénieur. Vous avez les fiches de poste et la grille indiciaire jointes. Les raisons pour lesquelles nous souhaitons procéder à ces recrutements sont tout simplement de préparer l'avenir. On a une pyramide des âges assez élevée et on souhaite restructurer tout le service des MRH, direction des ressources humaines. Voilà, président, brièvement résumé. Vous avez les fiches de poste, vous avez les missions de chacun, principales, complémentaires. Voilà, président. Merci. Merci, Michel. Y a-t-il des questions ou des remarques sur cette proposition ? Pas sur cette proposition, mais juste une remarque. Je me félicite, moi, de voir sur les réseaux l'ensemble des offres d'emplois diffusés par le service RH. Il y a une transparence de plus en plus importante sur la diffusion des offres et je trouve que c'est plutôt une très bonne chose. C'est lié au fait que ce qu'on cherche, c'est à tirer les bons profils sur les postes qui sont ouverts. L'absence de transparence en matière de recrutement dans la fonction publique ne se justifie que d'une manière, c'est de pouvoir choisir discrétionnairement les candidats et je crois que ce n'est pas ça la bonne démarche. La bonne démarche, c'est de faire tout. La transparence, c'est ce qu'on s'emploie effectivement à réaliser. Merci de le souligner. Juste une chose, Arnaud Viatelet, sur la transparence, je rappelle qu'il y a une obligation de publication de vacances de tous les postes qui sont ouverts dans les collectivités locales. C'est une obligation légale et tous les postes figurent et sont inscrits sur une plateforme qu'on appelle Emploi Territorial. Toutes les offres sont diffusées sur cette plateforme-là. Il n'y a pas d'offres cachées par les collectivités locales. Voilà. En tout cas, en Véle-Métropole, il y a aussi pour la ville de Charles-les-Mézières, toutes les offres, je sais que beaucoup de communes sont sur Emploi Territorial, publient leurs postes effectivement vacants sur Emploi Territorial. tous ceux qui nous suivraient dans nos débats aujourd'hui, www.emploi-territorial.fr, vous sélectionnez la localisation Ardennes et vous avez tous les postes. Il y en a en ce moment beaucoup parce que, notamment, la ville de Rottel, la démutualisation entre le pays rottelois et Rottel a créé énormément de postes. Il y a donc beaucoup de postes en ce moment à pourvoir dans les collectivités des Ardennes. Ça vaut le coup d'aller chier. On revient peut-être au rapport. Et s'il n'y a pas de questions, on va passer au scrutin. Jonathan, en avant. Le scrutin est ouvert sur le rapport 18. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le scrutin est clos. 95 votes, 2 abstentions, 93 pour. La proposition est adoptée. Rapport 19. Michel Normand toujours. Ressources humaines, cycle de l'eau et de l'environnement. Justement, président, ça a été évoqué par toi-même, Patrick Duterte et notre collègue Lang. On commence à se préparer pour régler nos problèmes d'eau. Et à ce titre, création de 4 contrats de projet de catégorie B, toujours non permanent, 3 ans renouvelables une fois. Vous avez à la page 178 un emploi de technicien, un emploi d'ingénieur. À la page suivante, en bas de la page 179, vous avez un poste de technicien et un autre poste de technicien. Voilà, président. Il y a l'émission. Je ne vais peut-être pas lire tout le rapport. Non, on t'en ségrer. Merci, Michel. Est-ce que ça suscite des questions ? Là, vous voyez, effectivement, on renforce la direction du cycle de l'eau et de l'environnement. 4 postes qualifiés de technicien ingénieur. S'il n'y a pas de questions, eh bien, allons-y. Je vais demander. Voilà. Et le scrutin est ouvert. Bien, 93 votes. Le scrutin est clos. 93 votes, une abstention. 92 pour. Le rapport est adopté. Et le rapport suivant, c'est l'adoptation, un grand classique, l'adoptation du tableau des effectifs. C'est mon favori, mon favori. Vas-y, Michel. Donc, il s'agit du regroupement de trois rapports qui étaient passés en première commission. Le premier rapport, direction des finances et de la commande publique pour la création d'un poste catégorie A. Le deuxième rapport, direction du cycle de l'eau et de l'environnement pour 1B et 4C. Et le troisième volet, c'est le conservatoire à rayonnement départemental 3A et 5B en création pour 52 heures et en supprimant 1A et 4B à hauteur de 66 heures. Tout simplement, puisque dans le cas du CRD, nous mettons les professeurs en face des élèves et pas les élèves en face des profs. En ce sens que nous attendons d'avoir les inscriptions pour faire les recrutements. Voilà, Président. Merci, Michel. Des questions ? Eh bien, Jonathan, passons-nous au scrutin. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est ouvert. Allez, le scrutin est clos, 94 votes, 94 pour, non, 96 votes, 96 pour même. Quel succès ! Merci Michel. Le rapport 20 est adopté. Le rapport 21, c'est Florian Lecoutre qui va nous présenter Fluxus. Merci, M. le Président. Je l'ai déjà dit, en commission, en France, on sait très bien former nos apprentis artistes à la pratique de leur art. On sait très bien révéler également leur potentiel. Mais il y a peut-être un domaine dans lequel on est sûrement moins bon, c'est dans l'aide à rendre les projets culturels et les projets créatifs viables d'un point de vue économique. Et donc, l'idée du dispositif Fluxus qui nous intéresse dans cette délibération, et dont c'est la deuxième année, c'est donc d'aider les artistes à structurer leurs projets d'entreprise culturelle. Parce que oui, par exemple, une compagnie d'artistes, c'est une entreprise culturelle. Alors, Fluxus, qu'est-ce que c'est ? Fluxus, c'est un incubateur du Grand Est qui est monté par la DRAC et qui est porté dans notre territoire par une association de tiers-lieu culturel de la ville de Metz qui s'appelle Blida. Et concrètement, il permet à des promotions d'artistes à se former et donc à des projets d'entreprise culturelle de démarrer. Alors, sur la base d'un appel à projets soumis à un jury, Fluxus aide les artistes qui ont été retenus à créer leur société, à faire de la prospection, du marketing, de l'administratif, de la communication aussi pour vendre leur production, leur spectacle, entre autres. Bref, des tâches qui ne s'apprennent pas forcément dans les voies artistiques classiques ou qui méritent peut-être au moins, en tout cas, un focus supplémentaire. Sur l'année qui vient de s'écouler, le projet d'Emilie Evans, qui est une élève marionnettiste plasticienne de l'ESNAM, a été retenue par Fluxus. Son projet, c'était de monter sa compagnie. Eh bien, Fluxus lui permet de bénéficier d'un ensemble de soutiens comme des parrainages, comme des formations, des aides à la comptabilité ou encore du soutien juridique. Voilà, des choses très concrètes. Donc, l'objet de notre délibération ce soir, c'est de voter une subvention de 3 000 euros à l'Institut international de la marionnette, qui gère l'ESNAM, afin de soutenir Mme Evans dans son projet entrepreneurial dans le cadre de Fluxus. Et c'est aussi, disons-le, une manière de placer Ardennes Métropole comme un territoire volontariste pour la réussite de cet incubateur-là, et donc de la réussite professionnelle des artistes qui se forment sur notre territoire, comme le font d'autres territoires depuis le départ, comme Reims Métropole ou encore le Grand Nancy. Voilà, monsieur le président. Merci, Florian. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Pas de questions. Parfait. On va passer au scrutin. Alors, le scrutin est ouvert. Allons-y. Allons-y. 95 votants. Il reste quelques secondes. Allez, le scrutin est clos. 95 votants, 95 pour. Le rapport est adopté. On va soutenir Fluxus. Merci à tous. Le rapport suivant, peut-être, tu gardes la parole, Florian, peut-être ? Oui. Oui, alors, oui, oui. On a aussi les piscines à l'intérieur. Je vais peut-être faire tout d'une traite et peut-être, si le vice-président au sport veut reprendre la parole, sur la fin de l'année. Oui, on fait comme ça ? Il a quelques beaux rapports qui suivent, Cédric. D'accord. Vas-y. Bon, vous le savez, depuis le début de la crise sanitaire, les activités du conservatoire sont bouleversées. On enchaîne reprise partielle, fermeture, reprise, fermeture, et on vit au rythme des protocoles qui sont fixés par l'État et qui, donc, impactent directement l'activité du CRD. Donc, le service du CRD, il est particulièrement dégradé et les usagers qui payent un tarif, je le rappelle, les usagers du conservatoire voient leur pratique qui est très impactée. Aujourd'hui, par exemple, seuls les troisième cycles et les élèves CHAM de Jean Massé sont en présentiel au conservatoire de rayonnement départemental. À partir du 15 décembre, il pourrait être possible de reprendre tous les cours, sauf le chant et la danse. On attend le décret pour avoir des précisions. Mais en tout cas, les équipes du CRD se tiennent prêtes et je les remercie de tout ce qu'elles font, ces équipes, dans les conditions particulièrement dégradées, avec les moyens qui sont les nôtres et les leurs aujourd'hui, pour continuer à rendre un service aux usagers de ce service qu'est le CRD. Alors, on propose, en fait, de clarifier la situation tarifaire auprès des usagers du CRD en prenant une délibération ce soir autour de trois principes, des principes qui, je pense, sont plutôt clairs. Quand les cours peuvent se tenir en présentiel, la facturation est normale. Deuxième axe, quand les cours se tiennent en distanciel, on procède à un abattement de 20 %. C'est quasiment la totalité des disciplines enseignées au CRD actuellement. Et enfin, quand les cours ne sont pas assurés, on ne facture pas et notamment sont concernés par ce troisième axe aujourd'hui, toutes les pratiques collectives. Alors, pourquoi un abattement de 20 % sur le deuxième principe que je viens de vous expliquer ? En fait, on s'est comparé à d'autres conservatoires dans le pays et on considère surtout que c'est une tarification qui est juste parce que c'est un cours qui se tient malgré tout, certes dans des conditions qui ne sont pas optimales, mais il y a quand même une plus-value qui est apportée par les professeurs du conservatoire que je remercie encore et donc je pense qu'il est malgré tout important de continuer à valoriser cet enseignement-là. Il doit être reconnu, il a appris et c'est pour ça que 20 %, ça nous semble être un bon équilibre entre un service dégradé, un cours maintenu et le travail qui est mené en amont aussi par les professeurs. Et enfin, j'en termine pour continuer à être transparent, on n'a pas procédé à la facturation des familles lors du dernier trimestre 2019-2020, puisque je le rappelle, le conservatoire, il fonctionne en année scolaire. Voilà, chers collègues, on doit donc délibérer sur la mise en place de ces tarifs aménagés où j'enchaîne peut-être ? Oui, je ne sais pas, c'est vrai qu'il ne peut pas te parler là sur les médiathèques ? J'ai encore les médiathèques à aborder, excuse-moi, j'ai failli faire comme en commission, on a vraiment séparé les sujets. Pour ce qui est des médiathèques, c'est très simple, l'idée de la délibération est de simplement prolonger la validité des abonnements au sein de notre réseau de médiathèques communautaires d'une durée égale à l'arrêt complet des activités médiathécaires. J'ai bien dit l'arrêt complet des activités. Lors de la mise en place d'un service de réservation et de retrait, par exemple, on considère qu'il y a un service rendu et donc ce dispositif-là n'a plus cours. Donc, on a réouvert depuis le 28 novembre dernier, vous le savez, on a fait une communication sur le sujet. Et dès le jour de réouverture, il y a eu 263 personnes, très précisément, qui sont venues à la médiathèque voyelle le jour de la réouverture. C'est signe qu'il y a quand même une attente chez les citoyens de retrouver nos équipements et c'est quand même, je crois, une bonne nouvelle. On doit donc délibérer aussi sur cette prolongation de validité des abonnements dans notre réseau de médiathèques d'une durée égale à l'arrêt complet des activités. Très bien, merci Florian. Cédric, pour les piscines, les patinoires. Donc, idem sur ce que Florian vient de dire pour les médiathèques, pour les piscines et les patinoires, donc les centres aquatiques, piscines et patinoires. Donc, on propose de reporter au bénéfice des usagers, des forfaits, activités, des cours auxquels ils étaient inscrits pour une durée équivalente à laquelle ils auraient dû profiter de cet enseignement. Donc, par contre, à chaque fermeture décrétée par mesure gouvernementale et liée à l'épidémie de Covid-19, c'est-à-dire qu'on ne délibérera plus si malheureusement il y avait un troisième confinement et qu'on devait encore fermer la patinoire et les centres aquatiques, on ne délibérerait plus, on réutiliserait cette délibération-là pour reporter les forfaits aux bénéfices des usagers. Et pareil, de prolonger la validité des abonnements et des forfaits des centres aquatiques, piscines et patinoires, d'une durée équivalente à la période de fermeture pour le grand public. Très bien. Merci, Cédric. Avez-vous, les uns ou les autres, des questions sur ces dispositions ? Gérard Carbonneau. Vas-y, Gérard. Je vais mettre ton micro, Gérard. Oui. Oui, bien, je voudrais intervenir rapidement, comme je l'ai fait en commission, pour saluer cette excellente initiative en ce qui concerne les tarifs au conservatoire. Parce qu'actuellement, on a quand même pas mal d'élèves qui ont abandonné les études musicales, et c'est bien dommage. On parle de plusieurs dizaines. Il est en effet très difficile pour les jeunes débutants de commencer un instrument en visioconférence. Ceux qui restent ont vraiment beaucoup de mérite. Alors, bravo, c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire. Merci, Gérard. Si je peux me permettre, Boris, tu as raison de le signaler et de saluer encore le boulot des équipes du CRD. Et effectivement, il y a une perte de recettes, il y a une perte d'effectifs, comme tu le dis. Mais je pense qu'effectivement, si on ne prenait pas le genre de délibération ce soir, les pertes, malheureusement, seraient encore supérieures. Et je pense que c'était important qu'on prenne ce genre d'initiative comme celle de ce soir. Tout à fait. Merci, Florian. Et puis, Gérard, en tendant d'en parler, je me demandais si tu n'étais pas l'ancien principal du collège Jean Massé, toi. C'est moi. Tu sais que je suis très sensible aux classes en réaménage et musique et à tout ce qui est musique. Je sais bien, je sais bien. Je suis m'admiratif. Et on s'est souvent retrouvés autour de ce sujet. Bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non ? Non ? Eh bien, à ce moment-là, on va passer au scrutin. Allons-y. Jonathan, le scrutin est ouvert. C'est bien, ce truc-là. Il classe même les noms en premier temps par ordre alphabétique. C'est impressionnant, vraiment. Bon, ça y est. Le scrutin est clos. 93 votes, 93 pour. C'est parfait. Rapport adopté. Je pense que nos usagers seront satisfaits. Alors, merci, Florian. Deux rapports suivants. Les rapports 23 et 24 qui fonctionnent ensemble et que je vais laisser à Cédric Brandt pour nous les exposer. Vas-y, Cédric. Donc, les rapports 23 et 24 qui sont entremêlés. Alors, le rapport 23, c'est on va vous faire vous prononcer sur la modification de l'intérêt communautaire en matière de politique et d'action sportive. Alors, le club sportif Sedan-Ardenne, donc le club de foot de Sedan, via son association, et il souhaite bénéficier de plus de liberté dans ses occupations et assurer la gestion du stade Louis-Dugo-Guez sur le même principe que les flammes Carollo Basket pour la salle Arena. Alors, nous sommes quand même tous conscients de l'atout pour la collectivité que représente le club de football de Sedan par son rayonnement national, voire même international. Alors, Ardenne Métropole souhaite permettre au club d'accroître ses recettes en lui donnant plus de liberté dans l'utilisation des installations du stade Louis-Dugo-Guez, notamment les locations de salons sous-exploitées par notre collectivité. Nous n'avons pas beaucoup travaillé sur les locations de salons dans le stade Louis-Dugo-Guez. Les deux salons, le salon principal et le petit salon, on ne le louait pratiquement jamais. La mise à disposition de cet équipement se fera par la signature d'une convention d'occupation au domaine public et par le versement par Ardenne Métropole d'une subvention à l'association CSSA, à savoir une gestion par le club à ses risques et périls de l'équipement pour une durée donnée en contrepartie du bénéfice d'une subvention égale à la somme des débours réalisés jusqu'alors par Ardenne Métropole pour la gestion, l'exploitation et l'entretien courant du stade. Donc c'est un peu sur le principe de ce qu'on connaît nous en tant qu'élus avec l'ACLECT et puis les attributions de compensation. Néanmoins, la communauté agglomération ne disposant pas de la clause de compétence générale. Elle ne peut agir que dans le cadre fixé par ses statuts. Donc à l'inverse de nos communes qui, elles, en bénéficient et qui peuvent subventionner les associations pour lesquelles elles le souhaitent le faire. Alors le niveau actuel de l'équipe du CSSA est Nationale 2, soit la quatrième division de football masculin. Et selon les critères d'intérêt communautaire au titre de la compétence relative au sport, voté en conseil communautaire du 15 décembre 2015, les critères qui étaient retenus, c'était les trois premières divisions de football. Donc afin de confier l'occupation du stade Ludwig Gugels au CSSA, vous avez proposé de modifier l'article 13 de la délibération du conseil communautaire du 15 décembre 2015, portant sur les compétences supplémentaires relatives au sport de la communauté d'agglomération. Donc je vous propose que ce soit d'intérêt communautaire au titre de la compétence politique et action sportive, d'intérêt communautaire en matière de sport collectif, le haut niveau est caractérisé par la participation à un des championnats suivants, les quatre premières divisions de football masculin. Donc au vu de ces éléments précités, il vous est proposé de vous prononcer sur la modification de cet article 13. Je te suggère peut-être Cédric, pour que la compréhension de tous nos collègues soit complète, tu présentes le rapport suivant, on reviendra ensuite bien sûr à en voter en deux fois, d'autant qu'il y a une règle de majorité sur ce rapport qui est particulière, et comme ça on aura l'explication complète. Donc ce qui découlera du premier vote, c'est une subvention de gestion du stade du Lugoguès, comme je vous disais juste avant. Donc acteur développement local, le club de foot de Sedan est le seul utilisateur du stade du Lugoguès, donc il anime grandement le territoire, il déplace aussi énormément de personnes, il y a des centaines de supporters qui viennent, personnes de nos territoires, qui viennent au stade du Lugoguès tous les 15 jours, quand malheureusement le foot est et on peut jouer, en ce moment c'est difficile avec le Covid. Donc compte tenu de cela, le club nous a demandé de pouvoir avoir la gestion du stade, donc on a fait un calcul avec l'équipe des sports d'Arden Métropole, pour verser une subvention au club, qui correspondra au montant des dépenses aujourd'hui consenties pour les missions assurées par l'agglomération. Donc Arden Métropole s'engage à accompagner le développement du haut niveau sportif de l'association pour l'année 2021. Donc une aide en nature pour la mise à disposition gratuite du stade du Lugoguès, avec une convention de mise à disposition et puis une convention d'objectif 2021. Donc on propose de reverser en subvention au club du CSFA, à l'association CSFA, un montant de 289 000 euros, 175,18 euros, auxquels sont déduits deux contrats et un contrat de maintenance, et un contrat de garantie totale d'équipement de chauffage et de ventilation, qui sont encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, et qui seront payés par Arden Métropole, soit une subvention totale de 294 756 euros et 46 centimes. Donc ce montant correspond strictement au montant des charges, de sorte qu'il ne puisse être considéré comme un prix. Alors, pour votre info, Arden Métropole garde à sa charge le renouvellement des gros équipements obsolètes ou non réparables, le clos et le couvert, et de façon générale, les charges du propriétaire au sens de l'article 606 du Code civil. Donc on garde par exemple en gros équipements la sonorisation, l'éclairage du terrain, les tableaux d'affichage. On va garder aussi tout ce qui est but, bandes, touches, l'ascenseur et le mont de charge qu'il y a dans le stade du Gogez. On va garder aussi tout ce qui va être sécurité, donc la vidéosurveillance, le système de gestion d'accès, et le système de sécurité à son discours, et puis tous les gros équipements de la cuisine. Donc, cette prise en charge ne fait pas obstacle à la recherche éventuelle de responsabilités en cas de dommage volontaire ou involontaire de ces équipements. Je voudrais aussi signaler une chose, c'est que la ville de Sedan avait transféré le stade en 2015 pour une somme, une attribution de compréhension de 542 657 euros. Donc quand vous voyez le tableau qui vous était fourni, on remarque qu'il y a ces 299 000 euros de dépenses aujourd'hui au stade du Gogez en fonctionnement. Donc, si on retire les deux contrats, on arrive au 294 756,46. Les fameux deux contrats qui sont encore en cours jusqu'au 30 juin 2022. Et puis tout le reste, donc la dernière colonne en rose, c'est ce qui continue à être géré par Arden Métropole et tous les investissements qu'Arden Métropole a faits, qui correspondent à 552 000 euros, un peu plus de 552 000 euros, c'est même plus proche des 553 000 euros. Donc, ce qui correspond bien à l'attribution de compensation que verse la ville de Sedan. Je surveillerai aussi bien moi que dans cette fameuse convention, on va surveiller avec Patrick Reniau, chargé de cette surveillance, que le club gère bien notamment la pelouse, puisque le club va gérer la pelouse. Donc, on fera des contrôles visuels régulièrement et un contrôle un peu plus approfondi tous les trimestres. Donc, pour être sûr qu'il n'y ait pas de dégradation et notamment de non-utilisation de la pelouse, non-entretien surtout de la pelouse. Voilà, donc, au vu de ces éléments, il vous est proposé de vous prononcer sur les termes de la convention de mise à disposition. Ah, mince ! Fauché en plein vol alors qu'il allait terminer sa phrase. Probe Cédric. Donc, elle est en annexe. Ah, ça y est, c'est revenu. Oui, il nous a manqué, je pense, la dernière phrase. Vous m'entendez, c'est bon ? Oui, c'est bon, là, je pense. C'est bon ? Oui, donc, je vous disais que vous vous êtes demandé de vous prononcer sur les termes de la convention de mise à disposition du stade Louis-Dougogues. Donc, cette convention, elle est semblable à ce qui avait été fait avec les flammes Carolo Basket pour l'aréna. Donc, de vous prononcer sur la convention d'objectif 2021 avec le club sportif Sonneau-Ardenne, donc c'est avec l'association du club sportif Sonneau-Ardenne, pas la SAS, donc l'association. Nous prononcer sur l'attribution d'une subvention de 294 756 euros 46 centimes à l'association club sportif Sonneau-Ardenne au titre des charges du stade Louis-Dougogues qui sera calculé au rata temporis. Donc, on aimerait bien le faire. On l'a fait voter aujourd'hui pour pouvoir lancer au 1er janvier. Si les conventions reviennent bien signées par le club, pour qu'on n'ait pas trop de problèmes et pas trop de calculs alambiqués à faire. Si on part au 1er janvier, on sera sur une année pleine pour Ardenne-Métropole. Puis, autoriser le président ou le son représentant, le vice-président en charge des équipements et du développement sportif, assigner tous les documents utiles à la mise en œuvre de la présente délibération. Je tiens quand même à remercier le travail qui a été fait par mes deux collègues au service des sports d'Ardenne-Métropole, donc Edith Bouillot et Patrick Reniaud. C'est quand même un gros dossier parce que le stade du Goguet, c'est quand même un gros équipement que nous possédons à Ardenne-Métropole. Il y a eu beaucoup de travail sur ce dossier. Je tiens à les remercier pour le boulot qu'ils ont effectué. Merci Cédric. Et merci à toi aussi pour le travail accompli et la présentation de ce dossier. Vous l'avez compris, les deux sujets se tiennent. Si on passe par la modification de l'intérêt communautaire, c'est pour pouvoir, sinon on n'aurait pas la capacité juridique, verser une subvention à l'association à laquelle on confie la gestion du stade. Et comme l'a très bien expliqué Cédric Brands à l'instant, l'idée, c'est d'avoir sur cet équipement, un équipement majeur de notre territoire, la même approche que celle qu'on a eue avec l'ARENA, c'est de faire confiance à une association, qui est en l'occurrence l'association sportive, qui occupe le principal, entre guillemets, sans que ce soit naturellement déplaisant pour l'étoile, mais aujourd'hui, les flammes sur l'ARENA et le CSA sur le stade du Gauguez, ont la capacité, me semble-t-il, de faire vivre et surtout d'aller chercher des recettes supplémentaires. On n'a jamais eu, nous, la capacité de mobiliser, puisqu'on avait voté il y a quelques années un tarif de location de ces salons, etc. On ne sait même pas si on en a eu, on a eu quelquefois des possibilités. Donc, on voit bien, je crois que ce n'est pas le rôle d'une collectivité d'avoir cette démarche presque commerciale qui consiste à proposer ces espaces. Le CSA saura le faire assurément bien mieux que nous et il sera intéressé en cela que si ça génère des recettes, ce sont des recettes qui, lui, bénéficieront. Donc, en faisant cela, je crois qu'on améliore la gestion globale et on leur donne en plus des outils pour se développer. Voilà, c'est pour ça qu'on a les deux rapports, je crois, sont très proches et très collés, l'un à l'autre, très indissociable. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce rapport, sur ces rapports ? Non ? Bien. À ce moment-là, Jonathan va passer sur le rapport 23. Maurice, peut-être. Oui, vas-y, Didier, s'en prie. Oui, voilà, 30 secondes. Alors, pour me féliciter, effectivement, de ce rapport qui va dans le sens du développement du club, tu l'as rappelé, parce que seul le club peut tirer des profits et des intérêts divers et variés de l'entretien de ce stade et surtout de l'allocation des espaces nombreux qui peuvent être utilisés à divers titres, en particulier congrès, séminaires, etc. J'aurais rappelé que c'était un peu, finalement, ce qui nous liait avec le CCSA lorsqu'il était en Ligue 1 et en Ligue 2. On avait, avec la ville de Sedan, cette même convention, ce même type de partenariat. Je voudrais aussi remercier très... Bon, allez, un gros suspens, ça. Qui, Didier, voulait-il remercier ? On va attendre qu'il revienne pour le savoir. Ça ne l'a jamais fait ça depuis le début de la réunion, mais là... Bon, j'en ai dit voyages. En tout cas, ils ont tout cassé à Sedan. Espérons que non, espérons que non. Bon, on l'a perdu. Moi, je pense qu'il prend encore au Père Noël et qu'il va remercier le Père Noël. Didier, est-ce que tu viens avec nous ? Non, il n'est pas encore... Bon, écoutez, on ne va pas... Comme il est déjà un petit peu tard... Monsieur le Président. Oui, Sébastien. Maxime Villa. Oui, pardon, oui. Avant que notre mère ne revienne. Non, je voudrais juste dire, oui, que c'est en effet quand même... C'est du gagnant-gagnant parce que le stade du Goguez, comme ça, va vivre plus qu'une fois tous les 15 jours. Arden Métropole, quand même, on le voit dans la convention, on garde un œil très attentif sur ce qui va être fait au stade du Goguez. Et il y a également Didat, si mes souvenirs sont bons, qui reste réservé à Arden Métropole. Donc, on pourra, la collectivité pourra toujours occuper le stade et organiser des manifestations. Il y a quelques projets sur l'année, d'ailleurs. Donc, voilà, c'est une très bonne chose. Et on n'a plus qu'espérer que finalement, maintenant, le CSSA, finalement, ne transforme pas l'essai, mais finalement, on transforme cette phase décisive en doute. Voilà. Très bien. Merci. Désolé, j'ai eu un tour du faisceau. Désolé. Mais Maxime Vila a fait combler l'espace, là, entre-temps. Vas-y. Bon, très bien. Je suis désolé. On ne savait pas qui tu voulais remercier, Didier. Oui. Vous n'avez pas entendu ? Non. Je voulais remercier Cédric Brantz pour le très beau travail qu'il a effectué avec ses services sur le sujet. Donc, merci également au service. Je crois que vraiment tout ça va dans le bon sens. Et je tenais à le souligner. Parfait. Merci. Sébastien Lang, demandez la parole. Oui. Alors, Maxime Vila a en partie répondu à ma question. Je me posais justement la question de l'exception pour une utilité pour Arden Métropole ou pour des populations à qui ça pourrait servir. En fait, mon idée est le parallèle par rapport à l'aréna où se déroulaient une fois par an des rassemblements de chorales ardennées au niveau des collèges. Et je me demandais si cette même déclinaison, cette même réservation de date a pris des fiches en toute concurrence ou dans une perspective de gratuité pouvait s'appliquer à l'aréna. Voilà. À Dugo Guelze. Alors, non, mais c'était le parallèle qui m'intéressait. Mais si ça s'applique à Dugo Guelze, a priori, ça s'applique à l'aréna. Oui. Alors, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, puisque, par exemple, le département organise chaque année des manifestations au sein de l'enceinte pour les jeunes footballeurs, par exemple. Voilà. Donc, c'est le tournoi des marcassins. Je crois que c'est ce titre-là que porte cet événement. Il est très connu, évidemment. Et qui sait, peut-être verrons-nous un jour le stade vibrer à nouveau dans un contexte de concert. Je me souviens quand même que c'est probablement à des derniers concerts français que Johnny Hallyday a livré, délivré à ses fans ce temps. Donc, on peut espérer aussi, là, puisque les associations organisatrices, je crois, ont gardé un excellent souvenir de cet épisode. Et donc, il y a peut-être des perspectives pas inintéressantes de ce côté-ci aussi. Tout à fait, il y a des perspectives. Absolument. Les débuts d'une confidence. Oui, tout à fait. Mais on en aura plus un peu plus tard. On va faire des annonces. Bon, le Covid doit tous nous rendre prudents sur, hélas, sur la capacité à mettre beaucoup de gens dans un même endroit. En ce moment, il va falloir encore un petit peu de patience. Mais on est, je l'espère, sur la bonne voie. Oui. Par exemple, dans les dix dates, il y avait prévu un forum de l'emploi au stade Lugoguise avec le département et puis même la région, je crois. Donc, on avait réservé une date pour ça. Et puis là, dans les dates, dans les prochaines dates, il y a le circuit des Ardennes qui va partir de Sedan et ils mettront des véhicules sur les parkings du stade Lugoguise et ils utiliseront peut-être un salon du stade Lugoguise pour faire une petite partie de présentation des équipes. Donc voilà, c'est une petite chose comme ça qu'on pourra utiliser une dizaine de fois dans l'année le stade. Et je ne pense pas, je pense qu'avec le club, on a quand même de bons liens maintenant avec le stade Lugoguise. et s'il y avait besoin d'une 11e date, je ne pense pas que le club s'opposerait à ça si on avait des événements un peu importants à faire dans le stade. Voilà, pas d'inquiétude à avoir. Oui, Cédric, tu as raison d'évoquer le circuit des Ardennes. Le départ se fera effectivement du stade Lugoguise. Ça devient de plus en plus le circuit d'Ardennes-Métropole, mais ce n'est pas grave. Oui, mais attends, Boris, je vais te le soumettre en prochaine réunion de bureau. Il va y avoir une quête à quatrième jour. OK. Bien, est-ce qu'on peut passer au scrutin ? Oui ? Alors, allons-y. Jonathan, donc, sur le premier rapport, je vous rappelle qu'il y a une règle de vote particulière, puisqu'on touche à notre intérêt communautaire, et ça, on le fait à la majorité des deux tiers. Donc, sur ce point 23, modification de l'intérêt communautaire, je déclare le scrutin ouvert. Allons-y. et on le fait à la majorité de vote. bon scrutin est clos 93 votes 100% donc les deux tiers sont largement dépassés et donc le rapport est adopté la modification d'intérêt communautaire acté alors le rapport 24 cette fois ci c'est la réduction de la subvention des subventions plus exactement donc j'ouvre le scrutin encore 10 secondes le scrutin est clos 93 votes 93 pour je vous remercie je pense une évolution importante pour le stade du goguez le cssa et tous ceux qui aiment le foot sur arden métropole et donc très bonne chose le club a besoin de d'arben métropole c'est pas comme si un joueur montant les gains les droits télés l'aideront largement à vivre ce jour-là c'est super ils nous réserveront à ce moment-là une bonne place sur le maillot oui le milieu bien je reprends la main pour le dernier rapport qui est donc un rapport que je souhaitais qu'on ajoute alors vous le savez nous avons la chance de d'avoir sur notre territoire une implantation multiple de l'agence nationale des titres sécurisés qui multiple parce que la nts agence de l'état planté à partir de 2006 début 2007 au départ avec simplement quelques dizaines d'agents et bien aujourd'hui représente plusieurs centaines d'emplois alors directement des agents des membres de fonctionnaires de la nts et puis avec le sous traitant intel sia auquel l'agence a délégué pour quatre ans le un certain nombre de missions au total ces deux ensembles d'elsia nts représente plus de 300 emplois sur charleville mézières et sur notre territoire avec je crois une forme de spécialisation reconnue reconnue par les dirigeants de l'agence dirigeant à paris de notre territoire dans cette gestion de la relation usagée et je crois pouvoir dire que ce sujet cette spécialisation cette capacité de nos concitoyens ardennais à gérer justement comme cela des relations usagées un peu complexe parce que les plateformes d'appel que gère la nts ou intel sia c'est des plateformes d'appel plutôt haut de gamme où on répond à distance à toute personne qui s'intéresse au devenir de son passeport de sa carte grise de sa carte d'identité d'un certain nombre de documents permis de conduire et on apporte un service de qualité donc des gens qualifiés et bien ce compétence là qui nous est reconnue et elle a certainement n'ont pas été indifférente au fait que des équipes décide d'implanter là aussi sur notre territoire 50 agents de direction générale des finances publiques spécialisés eux aussi dans la gestion des relations avec les contribuables poursuit ce sujet est là et bien une opportunité s'est fait jour de voir la nts crée au delà des deux sites dont il dispose aujourd'hui l'un à côté du théâtre charles une maizière et l'autre dans le bâtiment tertiaris construit coeur d'ardenne et que nous verrons depuis maintenant 2014 et bien le la de ces deux sites à un troisième a pu être identifié l'an ts nous avait au début de la fin de l'année dernière au début de cette année sollicité pour connaître disponibilité immobilière on avait joué le jeu mis en relation l'an ts et la chambre de commerce d'industrie qui avait rénové son site et qui donc disposait de locaux les discussions bien avancées l'an ts a en perspective la création de 110 emplois de téléconseillers supplémentaires à cette occasion c'est pas une petite opération ça pourrait se tenir là au printemps prochain printemps 2021 et pour cela faut effectivement que les locaux soient prêts et il fallait aussi venant du ministère des finances je sais que les règles qui sont posées par les contrôleurs financiers sont parfois assez assez strictes et intangibles et quand il ya le contrôle financier dit que un loyer ne peut pas dépasser un certain seuil il peut pas dépasser un certain seul et là les négociations avec la cci sur l'aménagement de cet espace nécessaire à l'installation des 110 conseillers étaient arrivés dans une impasse ou le loyer exigé par la cci qui aura fait un certain nombre d'efforts d'ores et déjà ne restait supérieur à ce que la nts pouvait défendre et donc je vous propose que eu égard à l'intérêt manifeste pour notre territoire de d'obtenir cette implantation et ce développement nouveau de la nts et bien nous aidions à la résolution de de ces difficultés en apportant une subvention donc de 73 249 euros hors taxes le montant qui a été quantifié pour permettre d'arriver à trouver un accord entre et donc d'avoir un niveau de loyer mis à la charge de la nts qui correspond à ce qu'elle peut réclamer et ce cette subvention l'octroi de cette subvention et bien est indispensable pour que le 11 décembre prochain lorsque la question de cette extension de la nts sera examinée par le conseil d'administration de la nts donc le sujet n'est pas pas le préempté ici ça ne nous appartient pas mais la principale difficulté c'était celle là celle du loyer si elle est résolue bien on a quand même de très bonnes chances que la décision de création de 110 emplois soit prise et se concrétise rapidement au premier semestre de l'année prochaine alors dans le contexte j'ai considéré que vous pouvez certainement décider un peu vite de ce sujet pour aider une implantation d'une telle importance c'est ce que je veux ce sur quoi je sollicite votre accord est ce que vous avez des questions non bien écoutez je vous remercie on va mettre le rapport à ce moment là au bois jonathan s'il vous plaît donc on va ouvrir ce scrutin pour 25 bien le scrutin éclos 88 votants 86 pour une abstention une non participation au vote et j'ai une demande de parole de sandrina c'est bien ça sandrina oui j'ai eu un bug sur le dernier vote je suis pour j'ai pas réussi à voter d'accord très bien merci bien écoutez ce sera pour être adopté et je me permettrai effectivement de vous tenir au courant dès que ce sera possible sur cette perspective je crois économique particulièrement intéressante dans le contexte dans lequel nous nous trouvons de nouvelles créations d'emplois merci beaucoup à tous de votre présence de votre constance on est en 93 autant que nous étions au début quatre heures plus tard je crois que ça mérite d'être d'être salué et on a eu ce soir un débat je trouve grâce à la technologie qui a enfin pu se tenir donc le kobe ne nous aura pas tout prix il n'a pas privé justement de nos échanges donc merci merci beaucoup à tous merci de votre présence de votre compréhension bonne soirée et à bientôt à tous bonsoir à tous bon anniversaire avec pourquoi déportez-å peut-être une